Tu es glorieux dans tes voies, tu es glorieux dans tes voies Yahweh, Yahweh, tu es glorieux, tu es glorieux dans tes voies Glorieux à Jésus Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche, ton voisin de droite et lui dire que tu as une bénédiction ? Dis-lui je suis heureux de te voir Dis-lui encore quel privilège pour moi d'être dans ta présence Amen, Amen On peut s'asseoir dans la présence du Saint-Esprit Donc j'aimerais ici au Seigneur Jésus-Christ Et aussi honorer un homme qui a accepté la paix de Dieu sur sa vie Et qui a permis en fait que beaucoup d'entre nous ici Nous puissions grandir dans la voie du Saint-Esprit Connaître Dieu profondément Et nous t'étais son canal Je ne pense pas que ce ministère, j'ai rien d'ébrouillé en Christ Sereiné Notre paix dans la foi pour beaucoup d'entre nous Jacques Abessant J'aimerais qu'on acclame le nom du Seigneur Jésus pour sa vie Il est à Bidjan, il n'est pas ici Mais le Seigneur L'a choisi Pour glorifier son nom Voilà Donc ce soir on va partager un message Tout à l'heure Sur Comment est-ce qu'on expérimente la délivrance des esprits de dépression et de peur Le but de ce message n'est pas forcément de délivrer des gens qui sont ici Mais de donner des outils Pour que ceux qui sont ici deviennent des délivreurs Donc Le Seigneur va nous donner des paroles Mais aussi va nous donner des sceptres De jugement contre les esprits de dépression Vous allez vous rendre compte que L'une des choses Qui Mine le plus Les pays développés Ce sont les esprits de dépression Par la grâce du Seigneur Jésus Christ J'habite aux Etats-Unis Et quand je suis arrivé Au départ Je voyais les jeunes Dans l'alcool, la drogue Dans la fornication et tout ça Et j'avais un fadeau Et je demande au Seigneur Mais ces jeunes là qui périssent Qu'est-ce que je peux faire ? Et j'avais pas forcément de réponse Donc j'ai dit bon Si j'ai pas la réponse Je vais sortir dans la rue Et aller évangéliser Et je sortais Régulièrement chaque samedi Je me promenais dans la rue Et j'essayais de Trouver des personnes À qui je pouvais parler du Seigneur Et j'ai fait ça pendant un moment Mais j'avais pas de fruits J'avais pas de résultats Et je suis retourné encore Voir le Seigneur Je leur ai dit Réapprends-moi à prêcher l'Évangile Et je suis rentré dans un temps de retraite Et le Seigneur a commencé à m'enseigner Sur le fait que l'Évangile est comme un château Un château Avec plusieurs pièces Dans ce château Il y a plusieurs pièces Il y a plusieurs portes Tu peux rentrer dans ce château En utilisant une porte particulière Ou une autre porte Et moi la manière dont j'avais appris À prêcher l'Évangile C'est la manière africaine Dénonce le péché Parle de l'enfer Et les gens vont se convertir Mais ça ne marche pas forcément Ça ne marche pas forcément Dans les pays développés Parce que les gens ont d'autres types de problèmes Et La plupart des pays européens La plupart des pays occidentaux Ont eu un passé Du catholicisme roumain Qui a beaucoup affecté en fait les mentalités Et les gens en fait sont beaucoup athées Suite à des blessures infligées par l'Église Donc quand tu viens parler de l'enfer Tu les encourages davantage à haït Dieu Ce n'est pas que l'enfer N'est pas une porte Par laquelle tu peux prêcher l'Évangile Mais si tu approches Les gens de ce pays là Avec cette porte là Il y a très peu de chances que tu as des résultats Donc le Seigneur m'a dit Le problème qu'ils ont c'est la dépression C'est la peur Je vais te donner Une autorité particulière Comme ce genre d'esprit là Et tu vas voir Et quand le Seigneur m'a donné cette autorité Et que j'ai commencé à prêcher L'Évangile De Jésus Christ Le Dieu qui juge Les esprits de dépression Il était difficile pour moi De parler comme ça à un jeune Et après le jeune ne se convertit pas C'était devenu rare C'était devenu très rare Le Seigneur a fait que Plein de jeunes blancs Se sont convertis Pas des Africains Des Américains Et le Seigneur va emmener Le peuple qu'il y a ici Ces hommes et ces femmes Qui le cherchent de tout leur cœur Qui veulent voir le réveil Toucher la France Toucher ceux qui habitent en France Ceux qui sont nés en France Les blancs Parce qu'il y a des Africains Qui viennent d'Afrique Qui ont déjà reçu l'Évangile en Afrique Mais ils viennent encore Ils se réunissent encore ici Pour se fortifier S'encourager entre eux encore Et ceux qui sont là Et il y a une promesse Que le Seigneur a fait A des hommes de réveil Au XXème siècle C'est qu'il y avait plein de personnes Qui avaient reçu l'Évangile Dans les pays occidentaux Qui sont allés en Afrique Pour prêcher Et le Seigneur a fait une promesse C'est que dans les derniers temps Il allait ramener l'Évangile Ces hommes Qui ont sacrifié leur vie Pour aller en Afrique Pour apporter l'Évangile Dieu va honorer les mémoires En ramenant l'Évangile de l'Afrique En Occident Et nous sommes dans ces temps-là Nous sommes dans ces temps-là Donc Avant de parler de ce sujet On va prendre un temps Des questions et réponses Et après ça On va faire une pause Et puis on va revenir On va parler de ça Donc Comme je sais qu'il y en a Qui sont venus Avec des questions Sur des expériences spirituelles Qu'ils ont pu avoir Et qu'ils veulent comprendre On va prendre Un temps de questions et réponses Donc si vous avez une question Juste levez la main On va vous donner le micro Donc Il y a Il y a ma maman là Qui a levé la main Qui d'autre a levé la main Que je n'ai pas encore vu Ok Bonsoir à tous Bonsoir Je bénis Dieu Pour ta présence Parmi nous ce soir Alors j'avais Je ne sais pas si je peux poser Deux questions Mais je commence par la première Vas-y Alors dans acte 7 43 Quand Luc relate L'idolâtrie des Hébreux Qui avaient présenté Des sacrifices Et des offrandes A d'autres dieux Dans le désert Pendant 40 ans Luc parle d'une étoile La Bible Machéra La Bible de l'épée Précise L'étoile A six pointes Alors je vais lire Dans la Bible Machéra Acte 7 43 Vous avez porté Le tabernacle De Moloch Et l'étoile A six pointes De votre dieur enfant Je veux dire Saturne En fait Des figures Que vous avez faites Pour les adorer C'est pourquoi Je vous transporterai Au delà de Babybel De Babylone Excusez-moi Et donc ça Ça nous rapporte Dans Amos 527 Alors je vais lire Amos 526 D'abord Ok Au contraire Vous avez porté Zikout Votre roi Kiyoun Votre idole L'étoile De votre Elohim Que vous vous êtes fabriqué Alors ma question S'agit-il de l'étoile Figurant sur le drapeau israélien Appelée communément L'étoile de David Ce qui voudrait dire Qu'on s'est trompé Sur Toute la ligne Bon ta question N'est pas Bon La question n'est pas Une question Que Tu ne demandes pas Une compréhension D'un verset Ce que tu demandes C'est Quelle était l'intention Des pères Fondateurs De la nation israélienne C'est ça Lorsqu'ils ont Définis le drapeau Avec l'étoile de David Parce que nous On pense que L'étoile L'étoile israélienne C'est bien C'est bien Les cantons L'inhabit C'est pas ce que je vois En fait Ok Je vois que c'était Dédié à des dieux Faïens En fait A des dieux Des idoles Donc Dieu En fait Pour moi Dieu n'aime pas Cette étoile Alors J'ai des doutes J'ai besoin d'éclaircissement Bon Je vais essayer D'expliciter ta question Je sais qu'il y en a Qui n'ont pas compris Quand je regarde Les visages Ils ne savent pas De quoi il s'agit Donc Elle a D'abord par Acte chapitre 7 Le verset 43 Il y avait Étienne Qui avait été arrêté Par les autorités Juves parce qu'il prêchait Jésus Christ Et que le Seigneur faisait Des miracles par ses mains Et pendant son procès Il a commencé à relater L'histoire d'Israël Il a commencé Depuis le temps Où Dieu appelait Abraham Il a commencé A leur parler Du fait que Toutes les promesses Que Dieu a faites A la nation israélite Se sont accomplies En Jésus Christ Et à un moment Il parlait de l'apostasie Qui avait touché Israël Et c'est à ce moment Qu'il a mentionné L'histoire Où Dieu a dit Que vous avez Adoré des faux dieux Et vous avez fait Une étoile Six étoiles Au dieu Saturne Pour l'adorer Et elle a appris L'histoire d'Amos D'un livre d'Amos Amos qui était un prophète De l'ancienne alliance Où il dénonçait Cette idolâtrie C'est ça ta question Maintenant la C'est ça le contexte pardon Maintenant la question C'est de savoir Est-ce qu'il y a un lien Entre l'étoile Que Dieu a dénoncé ici Et l'étoile Qu'on retrouve Sur le drapeau De la nation d'Israël Modène C'est ça Réponse Simple à ta question Je ne sais pas Je ne sais pas Parce qu'en fait Ceux qui ont Engendré Les pères fondateurs De la nation israélite N'ont pas donné La motivation De pourquoi Ils ont choisi L'étoile de David Comme Symbole De cette nation Mais Il faut garder à l'esprit Que ce n'est pas parce qu'on met une étoile Que c'est forcément idolâtrie Qui a créé les étoiles C'est Dieu Et tu sais que Jésus Christ Dans la Bible S'appelle l'étoile Brillante Du matin Donc l'étoile Est une manifestation De Christ lui-même Le prophète Bala Lorsqu'il voulait Maudir Israël Et que Il a commencé A proférer des paroles Et que Dieu a changé Ses paroles en bénédiction Tu vas lire dans le livre de Nombre Il possède le chapitre 22 à 24 Tu vas voir en fait que Il a commencé à prophétiser Sur la venue du Messie Et il dit Je vois une étoile sortie de Jacob Une étoile sortie de Jacob Tu vois Donc C'est pas parce qu'il y a une étoile Que c'est forcément l'idolâtrie Et je vais corriger quelque chose Que beaucoup de personnes Ont à l'esprit J'en parlais il y a quelques jours Avec quelqu'un En fait Dieu n'a jamais dit De ne pas représenter Les choses qui sont dans lui seul Je vous laisse 5 secondes Pour ne pas être d'accord avec moi Et puis je vais expliquer Dieu n'a pas dit De ne pas représenter Les choses qui sont dans le ciel La preuve Le tabernacle Moïse l'a vu où ça ? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit Par rapport au tabernacle ? De le représenter Avec exactement le modèle Qu'il avait vu L'âche Et tous les éléments du tabernacle Il les avait vu où ça ? Au ciel Sur l'âche Il y avait Le propitiatoire Le propitiatoire Il y avait des chérubins Aux ailes déployées Chérubins Ce sont les êtres célestes Que Moïse a représentés Donc Dieu n'a pas dit De ne pas représenter Parce que s'il avait dit ça Moïse était le premier A contrer cette loi Si vous lisez encore la Bible Dans le temple de Salomon Sur les murs du temple Il y avait des dessins d'anges De chérubins Représentation des choses célestes Si vous lisez bien le commandement Dieu a dit De ne pas représenter Pour adorer Il n'a pas dit De ne pas représenter simplement Il a dit Ne représentez pas Pour adorer Donc en fait C'est la motivation Que tu as derrière La représentation Qui est le péché Quand tu représentes Pour adorer C'est là que c'est le péché Parce qu'en réalité Dieu n'a pas seulement Du ne pas représenter Les choses célestes Il a dit même Les choses terrestres Donc si on prend ça littéralement On ne doit même pas avoir De photos On ne doit pas avoir Des bandes dessinées chrétiennes On ne doit même pas avoir Des films Parce que les films Ce sont des représentations Tu es d'accord avec moi Ce sont des représentations Et il a dit De ne pas représenter Les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Il n'a pas seulement Parler des choses Qui sont dans les cieux Donc en fait C'était par rapport A l'adoration Donc sortez Du complexe Je ne peux pas voir De l'étoile Non C'est Dieu Qui a créé les étoiles Ce sont des créatures De Dieu Le problème c'est L'adoration Qu'il y a derrière Et c'est ce que les gens Faisaient au temps de Moïse Ils représentaient les astres Pour se prosténer devant ces astres Ils représentaient les dieux De la forêt De la mer De la terre Pour se prosténer Et Dieu a dit Ne faites pas ça Et moi ne me représentez pas Adorez mon esprit en vérité Mais on voit que le tabernacle Est une représentation Très pour trait D'une réalité Qui est céleste Et Dieu ne peut pas Se contredire Et si tu me suis C'est clair Voilà C'est l'adoration Qui est le problème Maintenant Tel que le cœur De l'homme est Un homme Qui n'est pas vraiment Si concis Si tu lui donnes La possibilité aussi De représenter des choses Il va s'attacher à ça Plus qu'à Dieu En fait C'est ça l'équilibre Qu'il faut avoir C'est un peu comme La dernière fois Je parlais De l'alcool Il n'y a aucun étudiant De la Bible sérieux Qui peut dire Que boire de l'alcool C'est un péché Il n'y a aucun homme Qui étudie la Bible Sérieusement Qui peut dire cela Parce qu'il y a des commandements Dans l'ancienne alliance Que Dieu demande Aux gens de boire de l'alcool Si vous lisez Deuteronome 28 Parmi les 4 sortes De dîmes Que Dieu a donné Il y a une dîme Que l'homme Deveille manger pour lui-même Et Dieu a dit que Quand tu prends cette dîme là Que tu ne peux pas Transporter au lieu Où tu dois m'adorer Transforme-la en argent Et quand tu arrives au lieu En question Achète des niqueurs C'est dans Deuteronome 28 Voilà Et on voit Jésus-Christ aussi Avec ses disciples Boire du vin Abraham Mais qui s'est dit Que lui a donné de quoi Ce n'est pas jus de rinzin Il a apporté du pain Et du vin Le père de la foi Bu du vin Jésus-Christ L'homme qui n'a jamais péché Il a fait boire du vin A ses disciples Donc ce n'est pas Boire de l'alcool Qu'est le péché C'est s'enivrer Il dit Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Mais c'est rempli du Saint-Esprit Maintenant Moi je conseillerais A quelqu'un Qui va être rempli du Saint-Esprit De ne pas toucher de l'alcool Ce n'est pas un commandement Ça devient un précepte Faites la différence Entre les deux Si tu dis C'est un commandement Il faut que tu prennes la Bible Et si tu dis Que c'est un commandement C'est que Jésus l'a transgressé Parce que la parole de Dieu Ne se résume pas seulement A des commandements Il y a des préceptes Il y a des statuts Il y a des lois Tout n'est pas pareil Donc ne pas boire de l'alcool C'est un précepte C'est un conseil Que tu dois appliquer Pour bien marcher avec Dieu Faites la différence Sinon vous allez condamner les gens Sinon le repas du Seigneur Il y en a qui disent Qu'ils prennent du Bissab Il y en a qui prennent du vin Sans alcool Vous vous dites C'est de la distinction Dans la Bible Il n'y avait pas de vin sans alcool Les gens buvaient du vin C'est juste qu'il faut prendre En quantité Qui va enivrer Pensez en petite quantité C'est tout Mais Abraham La Bible dit que C'est d'être venu du vin Et du vin A Abraham Soyons sérieux Quand Jacob voulait bénir son fils Il a dit Préparez-moi un mai Et mon âme va te bénir Quand Isaac pardon Et Jacob a préparé un mai Et il a apporté de la vienne Et du vin Il disait Genèse 28 Mais Pour quelqu'un qui veut être rempli Du Saint-Esprit En fait L'effet que le vin fait Au cœur de l'homme Est inférieur A l'effet que le Saint-Esprit fait Donc il y a des gens Qui boivent de l'alcool Pour noyer leur chagrin Pour chercher la joie Alors que notre joie Depend du Saint-Esprit Donc si tu veux marcher Sérieusement avec Dieu Ne joue pas avec l'alcool Donc est-ce qu'on me suit ? C'est la même chose Pour ce principe là De ne pas représenter Ce n'est pas un commandement Ce n'est pas un commandement Tel qu'on va dire Non tu ne peux rien représenter Du tout Sinon on contredit Même Moïse Le même Moïse Qui a donné cette forme On le contredit Mais par contre Si ton cœur n'est pas si concis Moi je te conseillerais A quelqu'un Dont le cœur N'est pas vraiment si concis Qui n'est pas Véritablement conscient Du fait que Dieu est invisible Qui s'égale de ces choses Sinon ça peut le mettre Dans une forme d'idolâtrie C'est bon ? Deuxième question Alors ma deuxième question Porte sur une méditation Que mon mari a faite Et je m'ai beaucoup interpellé C'est dans Luc 10, 25 Quand le docteur de la loi Tentait d'éprouver Jésus En lui demandant Que dois-je faire Pour avoir la vie éternelle Et que Jésus lui réponde De respecter les deux grands commandements Pour vivre Alors au verset 29 Voulant se justifier Le docteur dit à Jésus Et qui est mon prochain ? Excusez-moi Alors Jésus raconte La parabole du Samaritain L'homme agressé par Alors je vais résumer vite fait L'homme agressé par des brigands Est laissé pour mort par terre Il y a un sacrificateur Et un lévite Qui sont passés près de lui Sans lui porter secours Donc apparemment Ils respectaient leur loi Bon ben On ne leur en veut pas Mais un Samaritain Pris soin de cet homme Et celui qu'on appelle communément Le bon Samaritain C'est ça Alors du coup On a tendance à croire Que la réponse À qui est mon prochain ? C'est le blessé à aimer Et à aider Comme dans l'ancienne alliance On voit que le prochain Est souvent celui à secourir En fait Mais ce n'est pas Ce que Jésus répond Il dit que c'est celui Qui a aidé C'est celui qui a aidé Qui est le prochain du blessé Donc le prochain C'est le bon Samaritain En fait Ce n'est pas le blessé Qu'on a tout le temps l'habitude De penser C'est ça Alors je pense que le bon Samaritain C'est ton mari qui a fait la méditation Il y a un éclairage là-dessus à avoir Bien sûr C'est ton mari qui a fait la méditation Ok Il t'a partagé ça Et moi j'ai été jusqu'à dire C'est le même commandement En fait Ok Ton mari c'est quelqu'un Qui lit la Bible Avec attention J'aime ce genre de personne Il lit la Bible Pas avec les yeux De la théologie Et les yeux de la religion Il lit la Bible Comme un enfant Et je vais réexpliquer Ce que tu viens de dire Parce que je sais Qu'il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas suivi Qui n'ont pas bien compris Si vous lisez Luc Chapitre 10 À partir du verset 25 C'est là qu'il y a une conversation Entre Jésus et un pharisien Et il lui pose la question Qui est mon prochain C'est ça la question Qu'il a posé à Jésus Qui est mon prochain Et Jésus ne lui donne pas Une réponse immédiate Il lui donne une parabole Qu'on connait tous Qu'on appelle la parabole Du bon samaritain Un homme quittait Jérusalem Pour aller à Jéricho Il descendait Et qu'est-ce qui s'est passé Sur le chemin Il y a eu des brugans Qui l'ont agressé Ils l'ont laissé à demi mort Et il y a un lévite Qui est passé Qui est passé outre Qui n'a pas secouru Il y a un sacrificateur Qui est passé Qui n'a pas secouru Et il y a un samaritain Qui voyageait Et ce samaritain L'a trouvé Et il lui a apporté De l'huile et du vin Il a soigné Bandé ses plaies Et il l'a emmené En fait dans une auberge Il a confié A l'homme qui Gérait l'auberge Et il lui a dit Prends soin de lui Et quand je reviendrai Je te payerai Ce qui va rester Donc voici un peu Le résumé de l'histoire Luc chapitre 10 A partir du verset 25 Si vous lisez Vous allez voir Maintenant Je vais poser la question Après ça va donner Cette parabole Aux pharisiens Qui a été le prochain Du brigand Regardez bien Ce que Jésus a dit Il n'a pas dit Est-ce que le brigand Était le prochain Du samaritain Le blessé Il a demandé Qui était le prochain Du blessé Ça veut dire en fait Que tout le monde N'était pas le prochain Du blessé Et le pharisiens Lui a répondu C'est l'homme Qui l'a secouru C'est le samaritain Et Jésus a dit Va et Fait de même Donc il y a eu Trois individus Qui sont passés Le sacrificateur Le lévite Et le samaritain Et seulement Le samaritain Était le prochain Du blessé Donc ça veut dire Que tout le monde N'est pas ton prochain C'est seulement Quand on lit la Bible On lit la Bible Avec les yeux d'un enfant On ne lit pas la Bible Avec les yeux d'un théologien C'est seulement Le samaritain Qui était le prochain Du blessé Donc quand Jésus dit Aime ton prochain Comme toi-même Il ne parle pas De tout le monde Il parle de quelqu'un Qui va te secourir Quand tu es blessé Ton prochain C'est jamais tout le monde Ton prochain Ce n'est pas tout le monde Ton prochain C'est ton bon samaritain C'est ton samaritain Lisez bien l'histoire L'histoire est tellement claire Mais en fait On ne voit pas ça Parce qu'on s'est dit Il y a quelqu'un qui a aimé Donc il a aimé son prochain Non Ce n'est pas ce qui s'est passé Jésus a dit Qui était le prochain De celui qui était blessé Lisons Peut-être qu'on ne me croit pas J'ai rarement vu des gens Qui ont compris le texte Comme ça C'est la première personne Qui parle de ce texte Avec cette compréhension Lisons Verset 36 Luc 10 Verset 36 à 37 Luc 10 Verset 36 à 37 Tu veux que je lise ? Vas-y Lequel donc de ces trois Te semble avoir été Le prochain de celui Qui est tombé Entre les mains des voleurs ? Ok Lequel de ces trois Te semble avoir été Le prochain de celui Qui est tombé Entre les mains des voleurs ? Voici la question de Jésus Maintenant la réponse Du pharisien Le docteur dit Celui C'est celui Qui a exercé La miséricorde Envers lui Stop Donc voici ton prochain C'est celui Qui exerce la miséricorde Envers toi La parole de Dieu est claire C'est simple Ton prochain C'est celui Qui exerce la miséricorde Envers toi Le reste C'est pas ton prochain Donc c'était Une bonne question Alors pour trouver Notre prochain C'est Exactement C'est une bonne question On change de vue De vision Bien sûr Maintenant Jésus n'est pas en train De dire que tu dois pas Aimer les autres Jésus donne un ordre Tu aimes Dieu Plus que toi Tu aimes ton prochain Comme toi Mais tu aimes les autres Moins que toi En fait L'amour Ce n'est pas quelque chose De unidimensionnel L'amour a plusieurs dimensions Et on voit que Dieu nous aime L'amour de Dieu A quatre dimensions L'habit parle De la longueur La largeur La hauteur Et la profondeur De l'amour de Dieu C'est quatre dimensions Distinctes La longueur La largeur de Dieu Parle du fait Que Dieu Dieu aime Tout ce qu'il a créé Sans Exception Peu importe Qui tu es Ce que tu fais Satan même Dieu l'aime Une fois il dit ça Aux Etats-Unis Il y a des frères Ils disent Non ok c'est pas vrai Comment il peut dire Que Dieu aime Satan Il dit oui Dieu aime Satan C'est la largeur De l'amour de Dieu Ils disent non Il dit bon Vous prouvez ça simplement Jésus a dit Aimez vos ennemis Il dit oui Il dit ok Est-ce que Satan Ça peut être Les gens Ennemis de Dieu Ils disent oui Donc est-ce que Dieu ne l'aime pas Il ne peut plus répondre Dieu aime Satan Mais il n'aime pas Satan Comme il m'aime moi Parce qu'on n'a pas Le même statut On n'a pas Le même statut Donc Satan exprime La largeur De l'amour de Dieu C'est la largeur De l'amour de Dieu Qui fait lever son soleil Sur le bon Sur le méchant C'est la largeur De l'amour de Dieu Qui donne Jésus-Christ Qui meurt à la croix La longueur De l'amour de Dieu Pas de l'intemporalité De l'amour de Dieu L'amour de Dieu Ça n'arrête pas C'est long Ce n'est pas parce que Tu as fait quelque chose Que Dieu ne t'aime plus L'amour qu'il avait pour toi Il l'a pour toi aujourd'hui Il l'a pour toi demain Même les gens qui veulent en enfer Dieu les aime Dieu ne va pas envoyer Quelqu'un en enfer Par haine Mais par justice Donc l'amour de Dieu Ne s'arrête pas dans le temps L'amour de Dieu est long Donc ces deux types Ces deux dimensions De l'amour de Dieu S'appliquent à tout Ce que Dieu a créé Maintenant la hauteur C'est pour ceux Qui sont nés de nouveau Celui qui n'est pas né de nouveau Ne peut pas expérimenter La hauteur de l'amour de Dieu Elle a dit C'est un amour de Dieu Où Dieu t'élève C'est un niveau Et tu donnes une position Dans le monde spirituel Est-ce que les païens Sont accès avec Christ Dans les lieux célestes Donc eux Ne expérimentent pas La hauteur de l'amour de Dieu Maintenant il y a une dernière dimension Ça c'est pas seulement Pour ceux qui sont nés de nouveau C'est ceux qui sont nés de nouveau Et qui craignent Dieu Et c'est de ça Que Jésus a parlé Dans Jean 14 Le verset 21 Il dit Celui qui a mes commandements Et qui les garde C'est celui-là Sera aimé de mon Père Un amour foutu Je l'aimerai Et je me révélerai à lui Ça c'est la profondeur De l'amour de Dieu C'est là maintenant Que Dieu te donne accès A ses secrets A ses mystères La Bible dit Que les choses Que l'homme n'a pas vu Que l'homme n'a pas entendu Qui ne sont pas montées Au cœur à la pensée de l'homme Dieu a réservé ces choses-là Pour ceux qui l'aiment Donc les profondeurs De l'amour de Dieu Sont pour ceux qui aiment Dieu Et l'amour de Dieu Quand il dit que j'aime Dieu C'est pas un sentiment C'est l'obéissance C'est l'obéissance Tu vois Donc Dieu aime tout le monde Mais pas de la même manière Il ne faut pas avoir Se blaguer Si Dieu aime tout le monde De la même manière Comment se fait-il Qu'il sauve 8 personnes Et puis tuite toute la terre La Bible dit que Dieu voulait détruire la terre Mais Noé tout va Grâce au Dieu de Dieu Dieu aime tout le monde De la même manière Et puis il y a Lot A Sodome C'est lui qui fait sortir Avec sa famille Puis détruire la ville Non Dieu aime tout le monde Ça c'est la largeur De l'amour de Dieu Mais la hauteur La profondeur Il y a des conditions Il y a des conditions Donc nous aussi On doit se comporter comme ça Tu ne peux pas Mettre le monde De la même manière Ça se mentir Est-ce que tu aimes ton mari Comme tu aimes tes frères En soi en Christ Il ne faut pas se blaguer Ce n'est pas vrai Donc ce n'est pas mauvais Le type de relation Que tu as avec quelqu'un Détermine le type d'amour Que tu dois lui manifester Parce que c'est ce que Dieu fait La Bible dit que Dieu Châtisse ceux qui l'aiment Et ça veut dire Qu'il n'aime pas les autres Mais ça c'est la profondeur C'est une dimension particulière De l'amour de Dieu Tu vois Donc tu aimes ton prochain Comme toi-même Ton prochain c'est celui Qui te manifeste la miséricorde Maintenant les autres là Tu les aimes Les païens Tu les aimes comment ? Tu les aimes comment ? Dieu les aime Dieu veut qu'ils soient sauvés J'ai demandé au Seigneur Comment je peux développer Mon amour pour les pécheurs Je lui ai posé la question Et il m'a dit A chaque fois que tu rencontres Quelqu'un Qui n'est pas encore De nouveau Il faut t'intéresser A son salut C'est comme ça que tu vas l'aimer C'est-à-dire l'amour Que tu as pour les non-convertis C'est l'amour Que tu Du fait que tu veux L'amour être sauvé Et qu'ils sont sauvés Et qu'ils deviennent Membres du corps de Christ Il y a un autre type d'amour Que tu vas les manifester La communion fraternelle Mais tu peux pas avoir Une communion fraternelle Avec un païen La Bible dit Heureux l'homme Qui ne s'assied pas En compagnie de mon cœur Tu vois Donc celui qui n'est pas ton prochain Tu dois l'aimer toujours Mais pas au même degré Que ton prochain Pas la même dimension Tu aimeras ton prochain Comme toi-même C'est-à-dire que ton prochain Deviens maintenant Un avec toi Parce qu'il t'a manifesté La miséricorde C'est bon C'est bon Question La maman derrière Les questions peuvent être Franchement Il y a la Bible Si vous avez des expériences Spirituelles que vous voulez Compré aussi Vous pouvez lever la main Bonsoir Alors Je médite beaucoup Par rapport à La vie de prière La vie de prière On entend parler Un petit peu A droite à gauche Surtout dans les temps De la fin Le Seigneur nous invite Vraiment à avoir Une vie de prière Le Seigneur m'a Personnellement Interpellée Par rapport à ça aussi Donc ça peut m'arriver Par moments D'avoir des temps De prière Vraiment De manière assidue Mais À un moment Je suis bloquée Parce que j'ai l'impression Que ça devient Un petit peu religieux Donc c'est à dire Devoir mettre mon réveil Pour me lever Pour prier Je ressens pas J'ai l'impression Que ça devient Un peu répétitif Un peu religieux Et même de manière forcée Donc du coup Donc du coup Ça fait que Je ne suis pas constante Parce que Je vais commencer Et puis après Je m'arrête Parce que j'ai l'impression Que c'est Ça fait comme un rituel Finalement Et voilà Donc de manière pratique Comment on peut avoir Une vie de prière Donc ça c'est La première question Et j'ai une expérience Qui est reliée à ça Parce que À un moment Où le Seigneur M'avait interpellée Par rapport à la prière Donc je mettais Mon temps de réveil Tous les matins À une certaine heure Et j'ai eu une expérience C'est qu'à un moment donné Bon pour m'aider Avec la prière Je mettais mon cac Avec un petit instru Pour ne pas réveiller Les enfants Et mon mari Qui est conducteur routier Part travailler Assez tôt le matin Et donc ce matin là J'étais avec Ma fille Sur le lit Donc qui était venue Avec moi Une fois que Papa était parti travailler Et j'avais mon casque Et j'étais en train de prier Et à un moment donné J'entends mon mari Qui m'appelle J'ai trouvé ça étonnant Et le Seigneur Est passé par ma fille Pour me dire Maman papa il t'appelle Donc déjà moi Ayant le casque Ça m'a beaucoup surpris Et en plus Elle me dit Papa il t'appelle Donc moi je me lève Je dis Mais c'est impossible Qu'il m'appelle Parce que je sais Qu'il est déjà parti travailler Donc je sors du lit Et je l'appelle Je l'entends pas Et donc je prends mon téléphone Pour l'appeler Je lui dis Mais tu es où Il me dit Je suis au travail Je lui dis Mais c'est bizarre Je viens de t'entendre m'appeler Et ma fille aussi T'entendu m'appeler Parce qu'elle m'a dit Maman papa il t'appelle Donc je suis un peu troublée par tout ça Je n'arrive pas trop à saisir au fait les choses Ok Donc je vais commencer par la première question Comment développer et maintenir une vie de prière C'est ça ? Oui c'est ça D'accord Donc C'est bien que tu as posé cette question De cette manière Parce que Tu as présenté la prière Pas comme une activité Mais un style de vie Et C'est la première chose qu'il faut comprendre C'est que la prière n'est pas une activité C'est un style de vie Dans lequel tu es Permanemment C'est une connexion Permanente que tu as avec Dieu Premièrement par une conscience que tu as Que Dieu habite en toi Donc parce qu'il habite en toi Vous êtes toujours ensemble Il n'y a pas besoin de protocole pour lui parler Parce que Dieu est avec toi tout le temps C'est une conscience que tu as Que je suis devenu le temple du Saint-Esprit Que l'Esprit de Dieu habite en moi Donc parce que je suis conscient de ça Je n'ai pas besoin de protocole pour lui parler Pendant que je marche Pendant que je cuisine Pendant que je prends mon bain Pendant que je travaille Pendant que j'étudie M'importe A n'importe quel moment je peux lui parler Tu vois Donc Première chose Il faut avoir la conscience Faire que Dieu habite en toi Et que Dieu n'est pas loin Lorsque Jésus dit Notre Père qui est aux cieux Qui est aux cieux Le thème ciel dans la Bible Ne parle pas De l'atmosphère bleue qu'on voit Le thème ciel dans la Bible Parle du monde spirituel Quand on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre On parle du monde spirituel Il y a différentes réalités dans le monde spirituel Donc notre Père qui est aux cieux Ça veut dire notre Père qui est invisible Qui habite dans le monde spirituel Et le monde spirituel dans lequel Dieu habite C'est notre esprit Vite en nous Donc il faut avoir une conscience de ça Que Dieu habite en toi Que Dieu n'est pas loin Première chose Deuxième chose Il faut savoir qui Dieu est Qui Dieu est Dans Luc 11 à partir du verset 1 Les disciples du Seigneur Jésus sont venus le voir Et ils lui ont posé une question Apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples Donc les disciples du Seigneur Jésus Christ Ont fait une déclaration C'est que la prière est un enseignement La prière s'enseigne On ne se lève pas comme ça pour prier comme on veut Parce qu'on a dit prier c'est pas là Dieu Tu parles comme tu veux Enseigne-nous à Donc la prière est un enseignement Et Jésus ne leur a pas dit non je ne vous enseigne pas Parlez avec votre coeur Il n'a pas dit ça Il dit quand vous priez dites Il a commencé à leur enseigner la prière Et il a enseigné de manière pratique Mais cette prière pratique là Est remplie de révélations Il commence par notre père Donc il est en train de nous dire que Tu ne peux pas avoir une vie de prière Si tu ne connais pas l'identité de Dieu En tant que ton père Si tu ne connais pas Dieu en tant que ton père Et je vais prendre encore L'image que j'ai donnée tout à l'heure Pour apprendre à l'évangile La vie de prière aussi est comme un château Avec beaucoup de portes Et beaucoup de pièces Et la pièce où tu as les expériences les plus profondes La pièce où tu as les expériences les plus profondes S'appelle le sein du père Dans Matthieu 6 Jésus a dit Quand tu pries Entre dans ta chambre Dans le lieu secret Ferme la porte Et prie ton père Qui est là dans le secret Et ton père te récompensera publiquement Il dit Prie ton père qui est là Dans le lieu secret Donc la chambre dont il parle Ce n'est pas physique Il parle d'un lieu où le père est Ce n'est pas physique C'est le sein du père Et Jésus-Christ lui-même homme Il était toujours là-bas Il a dit Personne n'est monté au ciel S'il n'est le fils de l'homme Qui est dans le ciel Il n'a pas dit qu'il était Donc Jésus-Christ lui-même Il était constamment dans ce lieu-là Qu'on appelle le sein du père C'est un lieu spirituel Et ce lieu spirituel là La porte Pour accéder à ça A une clé A un code Et ce code là C'est simplement père Quand tu dis père Tu rentres dans un monde Tu rentres à mettre dans la pièce Quand tu es conscient Que Dieu est ton papa Et que tu commences à prier Tu dis père Tu rentres dans le sein du père En même temps Tu es transporté un esprit Ton corps physique n'a pas bougé Mais ton esprit est dans une autre dimension Ceux qui disent Dieu, Dieu, Dieu Et l'homme, Yahweh Ce n'est pas mauvais Mais je dis Jésus nous a enseigné La manière de prier La plus profonde Il dit qu'il y a un lieu Il dit avant de prier Assis-toi d'être dans un lieu d'abord Avant de demander les choses Assis-toi d'être dans une chambre Sois dans le lieu secret Et là-bas prie ton père Donc quand tu es conscient Que Dieu est ton père Un Et tu es conscient Qu'il habite dans un lieu Et le lieu là Pour ouvrir C'est simplement dire Père Tu te calmes Tu te calmes Pendant 5 minutes Tu ne te parles pas Tu es quelque part On va tester ça Est-ce que vous voulez qu'on teste 2 minutes Testons Faisons pratique On va faire un exercice pratique Puis on va revenir On va répondre à la question Chacun va Se disposer Et tu vas simplement Contempler Dieu Tu vas dire Père Dis Père Et regarde Regarde là où ton esprit s'en va Dis Père Tu vas voir qu'il y a un niveau De conscience Qui est accru Il y a un niveau de conscience Quand tu dis Père Tu te l'appropries En tant que ton Ton pourvoyeur Ton protecteur Bon on va revenir Je vous laisse Prier Ce n'est pas beaucoup Vardé C'est être avec Dieu Tu vois Donc Première chose Faites conscient Que tu es devenu son temple Et qu'il habite en toi Et le lieu où il est là C'est ton esprit C'est là que Dieu habite Donc quand tu lui dis Père Tu manifestes aussi La conscience que tu as De son identité Dans le mot Père Il y a tout Et le Seigneur Jésus Christ Il n'a jamais appelé Dieu Dieu Dans toute sa vie La seule fois Il l'a fait C'était à la croix Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est la seule fois Il l'a appelé mon Dieu Mais à chaque fois Il disait mon Père Mon Père Mon Père Mon Père La conscience Que Dieu est ton Papa C'est un sujet Sur lequel chacun De nous doit méditer La paternité de Dieu Aujourd'hui je priais Et puis je dis Je veux être proche De ton cœur Je veux connaître ton cœur Je veux étudier ton cœur Comment ton cœur se pense ? Quel est ton cœur de père ? Et il m'a dit Médite Dans les Écritures Comment est-ce que Les pères se comportaient Envers leurs fils ? Il m'a dit Regarde l'histoire de David Il avait un fils Absalom Qui était rébelle Qui a voulu le tuer Et les serviteurs de David Ils sont allés en guerre Contre Absalom Absalom est mort Mais quand les serviteurs De David sont revenus La première question Que David leur a posée Comment se porte l'enfant ? C'est-à-dire Ces serviteurs Qui sont allés mourir Pour lui Ils s'en foutent Et Dieu m'a dit Tu vois La raison pour laquelle David s'est aussi Autant concentré Sur Absalom C'est parce que David Connaissait la différence Entre un serviteur et un fils Le serviteur N'a pas la même valeur Que le fils Donc Il dit Première leçon Que tu dois savoir Sur mon cœur Ce qu'il m'a dit Il m'a dit aujourd'hui C'est que Même un fils Qui est rébelle Contre moi Et qui veut me tuer Quand il meurt Je pleure Il dit Quand il meurt Je pleure Comme David A pleuré Absalom Il dit David était l'homme Selon mon cœur Parce que David Connaissait mon cœur Il dit En fait cette expression L'homme selon le cœur De Dieu Ça veut dire David avait le cœur De père que Dieu a Donc quand tu regardes Comment David se comportait Avec ses enfants Tu peux connaître Le cœur du père Et le Seigneur m'a dit D'étudier ça Le cœur Du père Dieu est ton père Il faut avoir Cette conscience Tu vois Maintenant quand Tu as cette conscience Je suis encore dans le sujet Maintenir Développer une vie de prière Savoir que Dieu habite en toi Et qu'il est ton père Troisième révélation Je vais m'arrêter sur ça Parce que si on veut continuer La prière On peut en parler Pendant des années Troisième révélation Que tu dois avoir C'est que Ton esprit peut prier Sans que ton intelligence prie A la base L'âme et l'esprit Sont confondus Mais dans Hébreu 4 verset 12 Il dit que la parole de Dieu Est efficace et puissante Elle est plus tranchante Qu'une épée à double tranchant Elle va jusqu'à séparer L'âme et l'esprit Donc la parole de Dieu Qui médite la parole de Dieu Jour et nuit Il est capable C'était un moment De distinguer son âme De son esprit Et il peut prier en esprit Et travailler dans son intelligence Ce que je vous dis C'est pratique Je vais peut-être m'asseoir Sur mon ordinateur Tentez de travailler pendant 8 heures Et puis je prie Il réfléchit Sur mon esprit Et puis je prie Oui je développe C'est comme ça qu'on prie sans cesse Ton esprit prie Mais ton intelligence fait autre chose Parce que c'est dans ton âme Que se trouve ton intelligence C'est dans ton âme Que se trouve ton intelligence Dans ton esprit Il peut être descendu Première chose qu'il a faite Il a donné une puissance Pour mieux prier Le parler en langue C'est un don pour prier La première Vocation Du don de parler en langue C'est un don pour mieux prier En fait il pria en hébreu Et Dieu voulait les transporter Dans des dimensions De prières plus profondes Il leur a donné un don Pour le faire Donc L'un des secrets Les plus importants Pour quelqu'un qui veut développer Une vie de prière C'est de parler en langue C'est le don de parler en langue En fait même Je vais changer mon expression C'est pas le don de parler en langue C'est le don de diversité des langues Ce n'est pas le parler en langue C'est la diversité Pour la parler des races des langues Diverses langues Ou encore des races Et dans ces diverses langues là Il y a trois types principaux Il y a un premier type de langue Qu'on appelle la langue inconnue Dans 1 Corinthien 14 Le verset La partie du verset Les versets 2 à 4 L'apôtre Paul dit Que celui qui parle cette langue inconnue là Il ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Et personne ne le comprend Mais en esprit Il dit des mystères Donc la langue inconnue C'est une langue que seul Dieu Comprend C'est la langue que Dieu lui-même Il utilise pour lui-même Et Dieu te fait grâce Par le Saint-Esprit De parler cette langue Seul Dieu comprend Et en esprit Tu dis des mystères Donc c'est dans ton esprit Que tu es en train de parler Tu vois Et il y a un autre type de langue aussi Qui sont les langues des anges Où le Seigneur te donne D'interagir avec les anges Donc il met ses ordres Ses commandements dans ta bouche Et puis toi tu dis ça Dans le langage des anges Parce que les anges Ne se déplacent pas Sur la base De ce qu'un homme dit La Bible dit que Leur mouvement se fait Sur la base La parole de Dieu Maintenant Dieu met sa parole Dans ta bouche Et quand toi tu parles Et il se met en mouvement C'est un combat Quand Dieu veut mener Sur la terre Il t'inspire des langues D'anges, guerriers Que toi tu parles Et c'est les anges avant-guerre Le don de diversité des langues Et le troisième type de langue C'est les langues terrestres Les langues qu'on voit ici Que les hommes parlent Mais pas seulement Les langues que les hommes parlent C'est pas seulement Les hommes qui parlent Il y a beaucoup de choses Qui parlent sur la terre Mais on va arriver là-bas Les langues terrestres Mais Ce que je veux dire c'est quoi Tu dois pas chercher A savoir forcément Quand tu vas grandir Avec le Seigneur Le Seigneur va t'inspirer Il va te dire Là tu es en train de parler T'es une langue Quand tu vas grandir En connaissance Mais ce que tu dois savoir C'est que le simple fait D'ouvrir ta bouche Et de parler en diverses langues Ça va te faire durer Dans la prière Moi il vous dit Il partage ça Parler comme l'apôtre Paul Paul a donné un secret Sur sa vie de prière Que beaucoup de gens négligent Il a dit aux chrétiens de Corinthe Je rends grâce à mon Dieu De ce que je parle en langue Plus que vous tous On lit ça comme ça On passe vite dessus Paul a donné un secret Moi 90% de mes prières C'est en langue C'est rare C'est difficile pour moi De parler en français Je ne sais pas ce qu'il avait dit Il n'y a pas de sujet Parce que je sais que Si tu peux demander une chose à Dieu Ce n'est pas par répétition des mots Si il y a besoin Que je ne dis pas Il y a besoin de ça Puis j'ai fini Donc il y a fini de prier comme ça Ce n'est pas qu'il dit Seigneur j'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin Et puis je répète Ça c'est que les parents Pensent qu'en faisant C'est souvent exaucé Et Jésus a dit Ne faites pas comme eux Donc tu viens Tu as besoin de quelque chose Demande à ton papa Est-ce que quand tu vas Avec ton papa Tu dis papa Il y a besoin Il y a besoin d'argent Pour aller à l'école Il y a besoin Il y a besoin Il y a besoin Il y a besoin C'est quoi ça C'est l'inconscience Que Dieu est notre père Tu dis j'ai besoin Tu t'arrêtes là C'est fini Maintenant si un jour après Tu penses qu'il est oublié Tu vas lui dire encore Tu es ce que tu avais dit là Voilà Rappelle-toi Maintenant si tu veux prier longtemps Ça me t'arrête Maintenant celui qui n'a pas le don Faut l'aspirer Dieu va te donner Si tu es là aujourd'hui Tu es là aujourd'hui que ça t'intéresse On va prier pour toi Dieu va t'accorder cette grâce là Quand tu vas comme ça à prier en langue là Tu vas faire des heures dans la prière Tu ne sais même pas C'est ton esprit qui prie Ce n'est pas ton âme Un esprit qui dit des mystères Donc voici trois secrets Pour te reprendre une prière Un Savoir que Dieu habite en toi Qui n'est pas loin Deux Savoir qu'il est ton père Trois Prie en langue C'est bon Maintenant l'expérience que tu as vécu Où tu as entendu la voix de ton mari Bon c'est pas étranger à la Bible Il y a un homme dans la Bible qui a vécu Ça s'appelle Samuel Dans 1 Samuel chapitre 3 La Bible dit que Samuel dormait près de l'âge Et un soir Il a entendu Une voix l'appeler Samuel Samuel Et cette voix la ressemblait à la voix de Son père dans la foi Eli D'un il est allé vers lui Il dit tu m'as appelé Non je ne t'ai pas appelé Il est revenu sur le coucher Il a entendu encore la même voix Qui ressemblait encore à la voix de son père Eli Il est reparti vers lui Il a dit tu m'as appelé Il dit non je ne t'ai pas appelé Une troisième fois encore il a entendu la même voix Et à ce moment là Eli a compris que Le petit est en train de vivre une expérience avec L'esprit de Dieu Il a dit quand tu vas arriver couche-toi Et quand tu te couches Après t'es couché Dis parle Qu'à ton serviteur écoute Il a donné une instruction Et maintenant Après ça le Seigneur S'est révélé davantage au prophète Samuel Donc Ce n'est pas une expérience étrange Le Seigneur fait ça Il peut utiliser la voix de quelqu'un Pour qui tu as une haute estime Pour te parler Il te parle audiblement Et tu as l'impression que c'est la personne Maintenant quand tu vérifies que c'est pas la personne Il faut être conscient que Ah c'est Dieu qui m'a parlé Donc je me comporte comme Samuel Tu dis parle Qu'à ta servite écoute Maintenant une parenthèse Que j'ai envie d'expliquer un peu Dans l'histoire de Samuel C'est que Dieu a pris une voix qui ressemblait A la voix d'Elie pour l'appeler Il y a une très grande sagesse dedans Pourquoi Dieu n'a pas pris une voix Samuel Comme dans les dessins animés Mais dans les films là Samuel avec les tonnerres Samuel Une voix comme le bruit d'Egdonzo Comme une trompette C'est pas ça Il a pris la voix d'Elie Samuel il a entendu la voix d'Elie vraiment C'est sûr que c'était pas Elie qui parlait Ça nous montre que Quand tu es encore Immatume dans ton appel Dieu va beaucoup utiliser la voix d'Elie Pour te parler Si tu méprises les pères Les montants que Dieu te donne Tu vas jamais savoir ce qu'il faut faire Pour entendre la voix de Dieu Toi-même Dieu a utilisé la voix d'Elie Pour appeler Samuel Une autre chose qu'on voit là-dedans encore C'est qu'il y a beaucoup d'appels De Dieu Qui vont venir par la voix d'un père T'as dit Dieu t'a appelé Mais c'est ton père qui va te dire que c'est ça Il a utilisé la voix d'Elie pour parler Pour péler Et la Bible dit Comme si vous lisez 1 Samuel 3 On dit Samuel servait Les ténèbres Mais nous ne connaissons pas encore Dieu Donc on peut servir Dieu Sans le connaître Et il y a Tu as besoin de quelqu'un Qui était sur le chemin avant toi Qui va te dire Bon ici Ça va c'est comme on marche Si tu n'as pas de pasteur Tu n'as pas de berger Tu n'as personne Qui peut te montrer Comment on marche avec Jésus Parce que tu as ta Bible Tu as le Saint-Esprit Tu vas galérer Tant que l'héritier Encore enfant Il est différent d'un esclave Mais le père fait quoi Il a signé à des tuteurs Et des administrateurs Jusqu'au temps marqué De sa maturité Les tuteurs Les administrateurs C'est les gens que Dieu met autour de toi Qui ont déjà marché Certains chemin Et qui vont t'aider Par des conseils Par l'explication Des états d'expérience Qui travaillent avec Dieu Tu vois Donc Un conseil Ne méprisez pas L'importance De perdre la foi Question On va prendre encore Peut-être Quelques questions N'hésitez pas On a la veille pour ça C'est la veille de la parole Donc On n'est pas pressé Si il y a des choses Que vous voulez comprendre Levez la main Mais là Il essaie de répondre Mais non plus Il n'y a pas trop Fait les parenthèses Vas-y Bonsoir Frère Rony Moi j'ai une préoccupation C'est un peu le contraire De la préoccupation De la soeur Ok Quand je passe du temps Dans la présence de Dieu J'ai du mal A me déconnecter Pour travailler Et je fais violence Mais c'est vraiment compliqué Et je voudrais savoir Comment faire Pour faire travailler L'intelligence Comme ça Et puis J'ai une autre question J'ai remarqué Que à chaque fois Que j'assiste A une réunion de prière Ou à un moment de prière En communauté Les passages Qui sont donnés Les choses Qui sont données Ce sont des choses Que j'ai médité La veille Ou le jour Même Toujours C'est quelque chose Que je ne comprends pas Ça a été comme ça Depuis le début De ma foi Ça fait 23 ans Mais c'est toujours Comme ça Donc je ne sais pas Pourquoi c'est comme ça Est-ce que le Seigneur Vaut faire quelque chose Mais c'est toujours comme ça Ok super Bonne question Et Il y a une chose Que j'ai remarqué aussi A votre sujet Vraire Au Nile A chaque fois Que vous faites Des exhortations Matinales Le matin Systématiquement A chaque exhortation Matinale Je sais pas Que vous connaissez Ça a un problème Est-ce que ça va être Diffé Je ne sais pas Je ne sais pas Mais je ne comprends pas Mais Bon vas-y Vas-y Parle Parle A chaque fois Que vous faites Oui c'est précisément Le frère Au Nile Qui fait une exhortation Soit j'ai une vision Soit Soit J'ai une 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 Extase Et c'est déjà Arrivé Que j'ai une vision Ou je Je vois quelque chose Et Et c'est arrivé Que Juste après Confirmé En disant Il y a tel Person Il y a tel Problème Donc je ne sais pas Mais systématiquement A chaque exhortation A chaque exhortation Matinale C'est quelque chose Qui me Je me Fais Très D'accord Donc pour ta première question Comment faire travailler Son intelligence En fait Bon Il faut comprendre une chose C'est que L'homme que Dieu a créé Dieu a créé l'esprit Il a façonné l'âme Il a formé le corps Donc on a trois Trois dimensions L'esprit Qui est la partie La plus importante Et un conseil Quand vous devez parler De l'être humain De trois parties de l'homme Ne commencez jamais par le corps Ne dites pas Corps à mes esprits Dites esprit à mes corps C'est important Parce que l'ordre est important L'esprit vient d'abord Le corps n'est pas premier C'est l'esprit qui est premier L'esprit est plus antique Est plus ancien Et est plus puissant C'est l'esprit même Qui est l'homme Adam là C'est son esprit Parce que tu peux avoir Quelqu'un qui a l'apparence Comme ça Mais c'est pas un homme La Bible dit qu'Abraham Était assis sur les chaînes Et il vit trois hommes Et c'était Dieu et deux anges Ils avaient de l'apparence humaine Mais c'était pas des hommes Donc ce qui fait qu'un homme Et un homme C'est l'esprit qui a l'intérêt de lui Donc c'est l'esprit Qui est plus important Et il y a l'âme Et il y a le corps Maintenant Quand on doit parler avec Dieu Quand on doit prier Toutes ces parties là Peu prier Ton esprit peut prier Ton âme peut prier Ton corps peut prier L'État peut prier ensemble Il peut prier en amant Tu peux prier avec ton esprit Sans que ton âme soit entrée Tu peux prier avec ton âme Sans que ton corps soit en train de prier Tu peux prier ton corps aussi Mais quand tu pries avec ton corps Généralement ton âme aussi Est à l'œuvre Comment tu pries avec ton corps C'est pas des gestes Tu sais qu'il y a un langage Qu'on appelle le langage des signes Les mouvements Communquent des langages Quand tu te mets en genou Comme ça Tu peux ne plus rien dire Mais tu es en train de prier Quand tu lèves les mains Tu es en train de prier Chaque mouvement a un sens J'en ai parlé plusieurs fois déjà Il n'y a pas le temps d'en parler ici Chaque geste que tu fais Dans la présence de Dieu a un sens Ton corps prie Ton âme prie par les émotions Sentir et désirer Dieu Aimer Dieu Vouloir Dieu C'est une prière Quand tu veux Dieu De toute ton âme Que ton émotion Ton émotion le cherche C'est une prière Maintenant ton esprit C'est ce que j'expliquais tout à l'heure C'est avec le don de diversité Maintenant regarde Quand tu es en train de prier Et que tu sais que tu dois aller travailler Ce n'est pas parce que tu ne peux pas arrêter C'est parce que tu penses que Aller travailler sur Chanel Ce n'est pas parce que tu ne peux pas arrêter C'est parce que tu penses que Si tu arrêtes de prier Et que tu vas travailler Tu es en train de chez Chanel Donc tu combats ça C'est une faute de reste Le travail est aussi spirituel Que la prière C'est ce que je dis Quand tu dis Chanel Tu dis c'est secondaire Attends prends le micro Tu trouves que c'est secondaire Ce que dit Chanel En fait Il y a la spiritualité Et puis il y a ce qui n'est pas important Est-ce que tu as dit que ce n'est pas vrai Ton travail Est important Tu es un médecin non ? Tu sais qu'ici il n'y a pas de médecin Les gens vont mourir n'importe comment Les médecins sont serviteurs de Dieu Au même titre que les prédicateurs Et le père Jacques a dit une fois Mais qu'il y a plus de guérisons À l'hôpital qu'à l'église Le don de guérison opère plus à l'hôpital Qu'à l'église Parce que le don de guérison Qui opère à l'hôpital là C'est basé sur la sagesse Et la sagesse C'est le fondement des œuvres qui dure Donc ton travail de médecin là Tu es en train de servir Dieu Parce que ce que Dieu veut C'est que les hommes soient Sauvés Et parviennent à la connaissance de la vérité Le mot sauver dans le grec là Ça veut dire délivrer Ça veut dire guérir Donc ce que Dieu veut C'est que les hommes soient guéris Maintenant quand tu travailles à faire ça Tu n'as pas été de peur ton temps Tu es en train de servir Dieu C'est le diable qui veut te distraire En te disant que non Il ne faut pas faire ça Il faut prier seulement Ce n'est pas vrai Il faut t'organiser pour prier Et quand tu entends de prier Et arriver Et que tu dois aller travailler Va travailler Tu es en train de servir Dieu C'est tout ça Il parle du fait d'être conscient Que Dieu est avec toi tout le temps Parce que tu peux te montrer De donner un médicament à quelqu'un Quand tu es dans ce que tu es quelqu'un Et puis tu dis Seigneur merci Est-ce que tu as permis On compter cette personne aujourd'hui Tu as prié Est-ce que le fait qu'il arrive à faire ça C'est la grâce de Dieu Ça C'est la grâce de Dieu C'est en lui que nous avons Le mouvement et l'être Tout le mouvement que tu fais là C'est parce que la grâce de Dieu Te permet de le faire Donc tu peux dire merci A chaque seconde à Dieu Dans notre coeur Paul a parlé De chanter des cantiques à Dieu Dans notre coeur La prière n'est pas toujours verbalisée Tu peux prier dans ton coeur Tu peux parler à Dieu dans ton coeur Tu vois Donc ton travail est aussi spirituel Que ta vie de prière En fait la prière non La prière n'est pas une fois en soi La prière est un moyen Pour atteindre quelque chose Une fois j'ai demandé à des frères Aux Etats-Unis Pourquoi Dieu nous a créés J'ai posé la question Il y a un qui dit Dieu nous a créés pour qu'on l'adore Dieu nous a créés Pour l'aimer Lui qui a dit Dieu nous a créés pour qu'on l'adore Dieu n'avait pas d'adorateur avant nous Il n'y avait pas des anges Des myriades d'angels Qui sont au ciel Dieu n'a pas d'adorateur Dieu nous a créés pour nous aimer Dieu n'aimait pas Ce qu'il avait créé avant Il dit non C'est pas pour ça que Dieu nous a créés Laissons tout ça Lisons la Bible Lui-même qui crée l'homme Il a dit quoi Faisons l'homme à notre image Et selon notre ressemblance Afin qu'il domine Quand on dit afin C'est quoi C'est ça le but Dans le but qu'il domine Donc Dieu a créé l'homme Pour qu'il domine Ce qu'il avait déjà créé avant Sur la terre Il dit faisons l'homme Pour qu'il domine Afin qu'il domine Donc Le travail de l'homme Le but De l'homme C'était de dominer Ce que Dieu avait déjà fait C'est pas de prier Maintenant Si un homme Qui veut dominer Il doit bien prier Parce que sinon Il ne s'y priait pas Bien faire ça Donc la prière Maintenant devient Ce qui va te qualifier Pour mieux faire Ce que Dieu t'a appelé à faire Parce que si tu ne pries pas Tu vas perdre ta communion Avec Dieu Et tu vas perdre la direction Tu vas perdre la force spirituelle Tu vas perdre la sensibilité spirituelle Et tu ne sauras pas Comment bien faire ton travail Mais la prière N'est pas la finalité Tu vois Donc Ce que tu vas faire De manière pratique Organise-toi Donne-toi des heures de prière L'heure de prière C'est pas chardel C'est très spirituel C'est très très spirituel Donner Se donner des heures Auxquelles prier C'est l'une des choses Les plus spirituelles Que tu peux faire Sous la loi Dieu avait donné Au sacrificateur De prier Le matin Le soir A 9 et à 15 heures C'est Dieu Qui avait inspiré ça Toutes les heures Ne se valent pas De la prière Ça c'est un autre sujet Mais Se donner des heures fixes Auxquelles tu pries C'est spirituel Parce que Jésus faisait ça Jésus notre modèle Il faisait ça La Bible Quand il se faisait encore tard Le matin Dans le livre de Marc chapitre 1 Il se leva Il allait dans un lieu Désert Où il pria Maintenant quand Il a arrêté On dit qu'il était allé Sur la montagne des Oliviers Selon sa coutume Pour prier Selon sa coutume Donc il avait une coutume De prière Coutume c'est quoi ? C'est un programme Que tu te donnes Dans ton programme Et puis pendant la journée Tu travailles en étant conscient Que Dieu est avec toi Continuellement En fait Dieu est là Il bouge pas Il est là Il habite en toi Donc pendant que tu es en train De voir tes patients Tu peux être avec lui Dans ton coeur Quand tu fais ça Il me dit Après je t'ai oublié Comment ça va ? J'espère que tu es Moi je me demande Comment il va ? Comment ça va je dis Moi je sais que ça te plaise Mais je lui dis quand même C'est ton papa Tu lui parles ? Tu lui demandes à Dieu Comment sa journée s'est passée Est-ce qu'il se sent bien ? Est-ce qu'il y a quelque chose Que tu peux faire pour lui faire plaisir ? Pour être décontracté Tu vois Donne-toi des heures Et quand tu dois travailler Travaille sérieusement Maintenant pendant ton travail Si tu développes Cette habilité Dont j'ai parlé là Ça vient pas immédiatement C'est la parole de Dieu Plus tu vas méditer la parole de Dieu Tu vas sentir une différence Entre ton âme et ton esprit Et tu seras en train de prier en langue Et puis faire autre chose Je t'assure C'est possible Mais ça demande du temps Et de l'entraînement Ça demande du temps Et de l'entraînement Il y a des gens ici Comme pendant que vous dormez Les gens vous entendent prier C'est quelle partie de vous qui brille ? Ah Ton âme entre les dormi Ton âme n'est pas consciente Quand tu t'éleves le matin Même On dit mais tu as fait tout le bruit La nuit Tu dis il y a fait quel bruit Tu sais pas C'était la Caca Pendant toute la nuit Il y en a qui font ça ici Vous dormez Vous priez en langue Pendant que vous dormez C'est votre esprit qui prie C'est bon ? Non c'est ça Être médecin C'est un bon travail Pardon Faut pas laisser ça Faut pas laisser ça T'en te distraire Fais un programme Tu peux dire Je prie De 21h A 23h Chaque jour Et des Je présente De 5h A 7h Donc un programme Je t'appelle à la prédication Je t'appelle à soigner les malades Tu veux prier comme un prédicateur Comme un prophète Aïe On n'a pas les mêmes travaux Chacun a son travail Chacun a qu'à se concentrer C'est ce que Dieu l'a appelé à faire Tous les chrétiens Ne peuvent pas avoir la même vie de prière C'est pas possible Attends regarde Ce qui touche Dieu là C'est pas le temps C'est la qualité La dame qui allait donner l'offrande La veuve là Elle a donné moins que les autres Mais Jésus a valorisé Ce qu'elle a fait plus que les autres Donc quelqu'un peut prier 30 minutes Et puis avoir plus de résultats Quelqu'un qui peut prendre 30 heures Tout dépend de la qualité De ce qu'il fait Quelqu'un qui est là Qui n'a rien à faire de son temps Il dit L'appeler à plein temps Lui doit prier 10 heures par jour Mais quelqu'un qui est médecin Qui doit travailler de 8 heures à 20 heures Tu as trouvé 10 heures ou 11 heures Pour prier Comme tu veux prier Non Tu ne peux pas Donc Ta vie de prière doit être Qualitative Et comme j'ai dit Tu peux parler à Dieu Pendant toute ta journée Et après tu prends un temps spécifique Où tu te concentres sur lui Tu médites sa parole Tu l'adore Tu lui parles Tu peux faire ça en deux heures du temps Et puis après tu travailles Tu étudies Tu fais les autres choses que tu as fait Ne te dis pas que Comme tu as commencé à prier Il faut que tu fasses veiller des prières Non Il faut te discipliner Parce que tu as réussi Dans ton domaine professionnel aussi Va glorifier Dieu Daniel La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour C'est ça non ? Si Daniel priait Quand il commence à prier Il ne s'arrête pas Est-ce qu'il peut prier 3 fois par jour déjà ? Est-ce qu'on peut rendre de lui un témoignage Qu'il avait un esprit d'excellence ? On dit même que Le roi pensait à l'établir sur tout le territoire Parce qu'il était excellent dans son ouvrage Dans son travail Mais il trouvait le temps de prier 3 fois par jour Tu peux prendre ce modèle Il trouvait le temps D'être excellent dans tout son ouvrage Au point où son patron dit Je vais t'établir sur tout le territoire Donc il est possible d'être très spirituel De prier Mais aussi d'être excellent dans son travail Soit Satan Il peut te détruire Il peut te détruire Avec l'amour de la prière Satan peut te détruire Avec l'amour de la prière Parce que Tu auras l'impression Que tu es en train de faire plaisir à Dieu En passant Beaucoup de temps dans la prière En négligeant Les autres aspects de ta vie Satan peut te détruire avec ça Tu vois Donc il faut faire l'équilibre Donne-toi des heures fixes Auxquelles tu pries Et respecte ça Et les autres heures là Travaille Et tu dis Fais tes recherches C'est aussi simple que ça Maintenant si tu es trop dans l'esprit Tu ne peux pas arrêter Le Saint-Esprit t'as trop pris Il faut dire au Saint-Esprit Que tu dois aller travailler Il ne va pas se fâcher Il ne va pas se fâcher Pourquoi ? Il sait que tu dois faire C'est la connaissance souvent Qui nous montre C'est tout Sinon Dieu n'est pas compliqué Maintenant ta deuxième question J'ai oublié C'était quoi déjà ? Prends le micro Allez vision Ah oui ok Tu as dit en fait que A chaque fois que tu viens Une réunion de prière Les sujets qu'on aborde là Tu les as abordés En méditation La veille Quelques jours avant Voilà Il ne pense pas que tu sois La seule à qui ça arrive Ok Voilà il s'avère Il y a beaucoup de gens À qui ça arrive ici J'avais eu ça Moi ça m'était arrivé Ça m'était arrivé plus avec Mon père de l'enfance Jacques Ça fait plus de trois ans Il n'y a pas un sujet Qui va aborder Sur lequel je pense Que je vais méditer Ça dit je commence Une méditation sur un sujet Et puis Ah Dieu m'éclairait Et puis deux jours après Le gars prêche ça Il dit la même chose Et ça arrive continuellement Donc Charles le roi l'a dépassé La question Pourquoi c'est comme ça Il m'a expliqué Il dit en fait que Quand on va dormir là Dieu fait des réunions dans le ciel Il m'a donné un passage Que je ne retrouve pas J'ai oublié J'ai oublié Eux ils retournent dans leur corps Et qu'ils se réveillent Ça devient un sujet de méditation Ça devient un éclairage Maintenant Quand tu appartiens Au même conseil qu'un esprit Vous aurez les mêmes informations Vous aurez les mêmes informations C'est que tu arrives Dans les hauts conseils même T'as dit Tu es dans les hauts conseils Mais c'est des classes On ne va pas enseigner des choses Et terminer aux jeunes des cépiens C'est que tu arrives dans les conseils Des gens qui marchent à Dieu Depuis longtemps C'est que tu arrives loin C'est public Dieu a des conseils dans le ciel Tu vas voir que par exemple Le prophète Il y a un prophète C'était qui même C'était Michel Voilà Il dit Je voyais Une réunion dans le ciel Et Dieu a dit Qui enverrai-je Qui c'est du raca pour nous Et puis il dit Un esprit C'est présenté Il dit J'irai juste un esprit De mon soeur dans la bouche C'est le prophète Donc Dieu fait des réunions Au ciel là-bas Il cause Dieu n'est pas un tirain Il aime faire participer Sa création Ce qu'il fait C'est non parce que Dieu est là-bas C'est moi Il cherche vue Il cherche pas vue Dieu cherche pas followers Il cherche pas vue Dieu n'est pas abonné Il n'a pas des pages Facebook Ni Youtube Dieu n'a pas TikTok Il cherche pas abonné Dieu cherche pas la foule C'est non parce que Dieu veut avoir Toujours les regards Sur lui C'est pas vrai Dieu aime partager Ce qu'il est Il aime partager Ce qu'il a Tu vois Quelqu'un Il créait là C'est pas lui Qui a tout fait Dans la création Il disait bien Genèse Un moment Il dit que la mer Produise Donc en fait Les animaux C'est la mer Qui les a créés Il dit que la terre Produise Donc la mer Et la terre C'est eux Qui ont créé Les animaux Mais ils ont reçu L'ordre de Dieu De le faire Donc Dieu Les a fait contribuer A ce qu'il voulait faire Et si tu vois Tu lis bien Tout ce que Dieu créait Donner un nom À un moment Il arrêtait de nommer Et puis créer l'homme Et puis maintenant Toi continue Quand on dit Que Dieu se reposait Au septième jour C'est parce que Dieu avait créé Quelqu'un pour le remplacer Dieu se repose Parce qu'il a trouvé Quelqu'un pour le remplacer Dieu aime que tu participes A ce qu'il fait Et c'est ce qu'il te donne La foi Et Pierre Qui était l'apôtre Qui était le symbole De la foi Il avait tellement compris ça Il veut un homme Marcher sur la mer On dit Non c'est un fantôme Tout le monde a peur Et je lui dis Non je ne suis pas un fantôme Je suis votre maître Pierre dit Ça ne m'impressionne pas C'est pas parce que Tu marches sur l'eau Qu'il est Jésus Moi mon Jésus là Ce n'est pas parce qu'il Il marche sur l'eau Qu'il est Jésus C'est parce qu'il fait Il veut que moi il fasse aussi Donc comme je te connais Tellement Or donne que Il marche sur l'eau Comme toi En fait Pierre avait une connaissance De Jésus qui était profonde Il savait en fait que Ce n'est pas parce que Jésus fait des miracles Il est particulier C'est parce que Les miracles il fait Il veut que nous On fasse les mêmes oeuvres Et de plus grande Donc si c'est vraiment Toi Jésus Voici mon test Voici le test que j'ai pour toi Or donne que je fasse Les mêmes choses Si tu ne peux pas faire ça C'est que tu n'es pas Jésus Si c'est toi seul Qui marche sur l'eau C'est que tu n'es pas Jésus Si c'est toi seul Qui fait ces oeuvres C'est que tu n'es pas Jésus Si tu es vraiment Jésus Que moi je connais Mon Pierre Or donne que je fasse Les mêmes oeuvres que toi Et Jésus dit Voici quelqu'un qui me connait Il a capturé mon coeur Il dit viens Et Pierre a commencé à marcher sur nous C'est le seul apôtre Qui a osé dire ça Les autres étaient là Ils étaient impressionnés Jésus, Jésus, Jésus Ils étaient impressionnés Ils n'avaient pas compris Le coeur de Dieu Dieu n'est pas là Pour t'impressionner Il est là pour te montrer Ce que tu dois être Donc Dieu me fait participer Il n'est pas là juste Tout n'inquiète Lui, 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 lui Non Il veut qu'on participe avec lui Mais il veut qu'on garde Dans l'esprit La source c'est lui Pour ne pas tomber dans l'orgueil C'est ça en fait Tu vois Donc c'est ce qui fait que Il a un conseil dans le ciel Il peut prendre sa décision Si il est souverain Il n'a pas besoin de quelqu'un Mais il appelle d'autres esprits Il dit venez Échangeant Il vient détruire Sodom et Gomor Et puis il dit Bon Cacherais-je Abraham Ce que je compte faire Et puis il donne le droit à Abraham De le contredire Et Il donne le droit à Abraham De lui faire changer d'avis Il dit Je vais détruire cette ville Abraham dit Tu sais tu peux trouver 50 justes Il dit Tu sais tu peux trouver 50 justes Tu ne peux pas détruire Mais Abraham a dit Non 40 Il dit Tu ne peux pas détruire Dieu était prêt Il est descendant seulement Il a donné un droit à Abraham De lui faire changer d'avis Dieu n'est pas un tyran C'est un bon roi Il nous a fait La Bible qu'il a fait de nous Héritier de Dieu Et quoi ? Co-héritier de Christ Si nous souffrons avec lui Bon Ça c'est une parenthèse aussi Ce n'est pas tous les chrétiens Qui sont co-héritiers de Christ Tous les chrétiens sont héritiers de Dieu Mais c'est ceux qui souffrent avec Christ Qui sont co-héritiers de Christ Prenons les passages C'est ce qu'il y a écrit C'est dans Romain chapitre 8 C'est dans Romain 8 Est-ce qu'il y a une question encore ? Il y a combien de questions ? Il y a encore des questions On peut prendre encore ? Ok Comme il a dit le message Il ne va pas être trop long Mais on va donner des choses utiles C'est dans Romain chapitre verset 17 Vous l'avez trouvé ? C'est Romain 8 17 c'est ça ? Bon je lis Or si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Si toutefois nous souffrons avec lui Afin d'être glorifiés avec lui Donc Paul dit que Nous sommes enfants de Dieu Nous ne sommes pas défauts héritiers de Dieu Mais nous devenons co-héritiers de Christ Si toutefois nous souffrons avec lui Donc là Devenir co-héritiers de Christ là Il y a une condition Ceux qui refusent de souffrir avec Christ Ils ne vont pas avoir cette place là Encore Ça parle de la profondeur De l'amour de Dieu Qui se distingue des autres C'est bon ? Tu as la réponse à ta question ? Maintenant la dernière question Ouah, ça va quelqu'un qui partage ? Tu as des visions ? Bon je ne sais pas Je ne sais pas C'est le Saint-Esprit Il y a une chose que Le Seigneur Il est en train de m'enseigner Encore davantage C'est que Le projet de salut là Ce n'est pas Ce n'est pas un projet humain C'est un projet divin C'est un projet qui a commencé Depuis la fondation du monde Là nous a été immolé Dieu s'est choisi des hommes Abel Après Inor Après Abraham David Tous ceux-là sont venus Parce que Dieu avait un projet de salut Donc il y a longtemps Que Dieu a commencé son projet Ce n'est pas nous On est venus aujourd'hui On va changer ça Comme si c'est nous On est mort à la croix Sauver les hommes C'est le projet de Dieu Quand tu comprends ça Sachant ta manière D'intercéder pour les prêcheurs Sachant ta manière De prêcher l'évangile Ce n'est pas toi Qui veux convaincre Dieu De les sauver Dieu a décidé Depuis Ça fait des millénaires Qu'il a commencé ce projet Toi tu viens Comme un outil Qui veux utiliser Pour accomplir son plan Donc ce n'est pas toi Ton projet De venir sauver les gens Donc parce que Ce n'est pas ton projet Tu viens comme un outil Tu dis Saint-Esprit Utilise-moi Faire ta volonté Tu m'as formé un corps Pour faire ta volonté Parce qu'il y a une loi Que Dieu a donnée Sur la terre C'est qu'aucun esprit Ne peut exercer Sans un corps physique Terrestre Qui était tiré de la terre Il te faut un corps Qui a des composants Tirés de la terre Pour exercer sur la terre C'est pour ça que tu avais Que tous les êtres Qui exercent physiquement Sur la terre Un corps Qui est tiré de la terre Si tu n'as pas un corps Tiré de la terre Tu peux exercer sur la terre Et Dieu L'esprit de Dieu A un corps Mais son corps Est tiré du ciel Le Saint-Esprit L'esprit de Dieu Est spirituel Donc pour qu'il exerce Sur la terre Il a besoin d'un corps Qui est tiré de la terre Et qui a ça ? C'est l'église C'est pour ça L'église est appelée Le corps de Christ Donc c'est le Saint-Esprit Qui veut faire Mais il a besoin D'une permission terrestre Maintenant Nous on devient sa permission Donc parce qu'on est sa permission On ne peut pas se voir Comme ceux-là Qui vont maintenant vers lui Pour le convaincre De faire les choses Comme tu dis Seigneur Pardon sauve ma famille Pardon sauve ma famille Donc Dieu Il n'a pas voulu sauver les gens Depuis la fondation du monde C'est toi qui as demandé pardon Aujourd'hui Non On ne prie pas comme ça Seigneur pardon sauve ma famille Tu es en train de dire à Dieu Que je ne crois pas Que tu veux sauver Quand tu veux prier Tu dis Seigneur Que ta volonté pour ma famille Sois faite Je sais que tu veux les sauver Et je prie Je m'aligne avec toi Je deviens ton partenaire Pour que ta volonté Pour les sauver Se manifeste Amen C'est pour ça que tu prie Avec connaissance Tu vois non Donc je disais tout ça Pourquoi ? Pour dire en fait que C'est le Saint-Esprit Qui fait Il utilise le canal Qu'il veut Maintenant Il y a certains canaux Que c'est une capacité Que c'est un talent Parce que Dieu crée les hommes Avec des talents Que Dieu peut utiliser naturellement Tu vois Mais c'est le Saint-Esprit Qu'il fait Donc Peut-être qu'il y a un message Pour toi Que tu peux lui demander Tu vois Mais très honnêtement Je ne vais pas te dire Que je ne sais pas Voilà Il y a plein de gens Qui m'envoient des messages Qui m'écrivent Qui me disent des choses Comme ça Bon Il veut dire A la fin de la journée Nous sommes nécessités C'est le Saint-Esprit Qui parle C'est le Saint-Esprit Qui touche Maintenant Il ne faut pas Que quelqu'un prenne ça Pour mépriser les hommes Si tu méprises aussi Tu n'as pas de problème C'est l'homme là Qui doit se dire Qu'il n'est rien Mais toi Tu ne dois pas Te dire qu'il n'est rien Pourquoi ça va T'être tromper C'est l'individu Qui doit comprendre Qu'il n'est rien Mais toi Tu dois comprendre Qu'il y a quelque chose C'est ça C'est l'éclipse Qu'il faut avoir Tu vois Donc c'est le message C'est pour toi Question Il y a une seule ici Qui a une question On prend combien de questions Qu'on passe à Yahu Quatre questions Quatre dernières questions Après ça On fait une pause Et puis on va revenir Pour le message Sur Comment Dieu Peut-nous ouindre Pour détruire Les esprits de dépression Et de peur Dans la vie des gens Vas-y monsieur Bonsoir Moi c'est par rapport A des expériences Que j'ai J'ai vécu La première C'est C'est par rapport A la prière D'accord Et C'était Un jour comme ça Avant C'était avant Qu'on m'annonce C'est un décès en fait Et Dans la nuit Bon moi Je me suis sentie Je me suis réveillée Et dans mon esprit J'entendais De prier En fait Je devais prier Pour la personne Mais je ne savais pas Que la personne Était malade Ou avait quelque chose Et Bon J'ai commencé à prier J'ai prié Prier Prier Et le lendemain En fait On m'annonce Que la personne Elle est partie Ça m'est arrivé Comme ça Deux fois Où j'ai prié Comme si on me mettait À cœur De prier Et Ça arrive La jambe Non mais Je ne sais pas Pourquoi Ça vient comme ça Mais ça arrive Aussi dans D'autres sens Où Parfois Le Seigne Peu mettre à cœur Pour un sujet Que quelqu'un Traverse Et que Que je ressens La douleur Soit quelqu'un Passe par une preuve Ou une situation Qui est difficile Et Comme un fardeau Voilà Et je ne comprends pas trop Ça va comment Ça va comment Ton nom Juliette Juliette Ah Tu es 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 Il y a un type De prophète Intercesseur Bon Avant de parler Ça C'est pas parce que Tu pries pour quelqu'un Et la personne meurt Que ça veut dire Que tu n'as pas prié Que Dieu ne t'a pas exaucé Que Dieu ne t'a pas écouté C'est justement même Ta prière qui a fait que Dans la médecine Il y a une opération On appelle l'euthanasie En médecine Il y a une opération On appelle l'euthanasie Les gens créent ça Pour abréger les souffrances Des patients Qu'on ne peut pas soigner C'est très spirituel Il y a des gens Que Dieu oint Pour éthanasie C'était Il y a quelques mois Quand on était à Abidjan Le père Jacques Parlait de ça Il y a un frère Qui a posé une question Il dit Mais je ne sais pas Pourquoi Il va à l'hôpital Il a dit une fois L'hôpital Pour une maladie Ça va que Dieu Lui a dit d'aller prier Et puis il prie Dès qu'il finit Il prie la personne Il lui a dit Non Dieu ne t'a pas dit Va guérir Il t'a dit Va prier En fait Ce que tu sais Ce que tu peux Ne pas peut-être Percevoir C'est que Il y a des gens Les saluts Dois-tu un peu Enforcer A cause de l'état De leur cœur Et l'esprit Et l'esprit de Dieu Veux se révéler D'une manière particulière Pour qu'il se réponde Avant qu'il demeure Mais le Saint-Esprit L'esprit de Jésus N'a pas le droit D'agir sur la terre Tant qu'un homme Ne lui a pas donné Une permission Et l'un des buts Du parlant de la langue C'est ça C'est de donner Une permission A Dieu d'agir Tu vois que Paul Il a rencontré Jésus Sur quoi ? Sur le chemin De quelle vue ? Damas A Damas Il y avait un type De prophète intercesseur Il veillait sur la ville De Damas Qui s'appelait Ananias Et cet homme Ananias là Il n'est pas simple Il était très puissant Dans l'esprit Et c'est lui Que Jésus a utilisé Pour avoir la permission De rencontrer Paul C'est Ananias Qui ouvre le chemin A l'esprit de Jésus De rencontrer Paul Sur le chemin de Damas C'était un prophète intercesseur Il veillait sur la ville De Damas Par sa ville de prière Donc Paul Qui s'approchait de Damas Ne pouvait pas rentrer là-bas Sans la permission d'Ananias Et Ananias Maintenant il a ouvert le chemin Puis Jésus a rencontré Paul Et il lui a dit Je t'ai rencontré ici Mais c'est pas moi Qui vais t'aider Faut aller Il y a un gars là-bas Il va venir Et il apparaît Une seule fois dans la ville Puis il disparaît C'est comme ça Les hommes de prière Ils sont pas les hommes De la surface Ils apparaissent Une fois puis ils disparaissent Des permissions Pour que l'Esprit du Seigneur Rencontre des gens Pour qu'ils aient des rencontres Avec le Saint-Esprit Donc la personne est morte Mais ta prière Peut avoir maintenant Permis à l'Esprit de Jésus De la rencontrer Avant qu'elle ne meure Maintenant toi Tu as dit de prier Toi pour toi C'est pour que la personne Soit guérie Pourtant Dieu veut Que la personne soit sauvée Pas guérie D'abord Mais avoir la vie éternelle C'est ça la priorité de Dieu Donc si tu dois mourir maintenant Et puis être sauvé Et Dieu préfère ça Donc toi Pour que l'Esprit La rencontre Pour que l'Esprit La rencontre Maintenant toi Tu n'as pas vu ça Toi tu as juste vu la mort Tu as constaté la mort Et tu es découragé Tu vois C'est pas le cas Faussement Maintenant tu voulais dire quoi En fait je n'étais pas découragée Mais je priais Quand je priais Je priais pour l'âme De la personne en fait J'intercédais dans ce sens Et quand on m'a annoncé J'ai dit Peut-être que le Seigneur Avait à faire quelque chose Je ne sais pas C'est ça Il y a un prédicateur Que j'écoute beaucoup Qui a dit une fois que C'est quelqu'un qui a une puissante De prier le miracle De guérison extraordinaire Son don de prier le miracle C'est comme Jésus en fait Il a dit Quand tu es rencontré Tu es malade Il te guérit instantanément Il n'est pas dans Il n'est pas tu qui es guéri Il n'est pas tu qui n'est pas guéri Et il disait que Au départ Au début de son ministère Souvent il priait Il n'était pas guéri Mais il s'est convaincu lui-même Que S'il te prie Il te dit que tu es guéri Et que tu meurs à l'instant Lui il sait que tu es guéri Que si tu te réveilles au ciel Tu ne peux pas être surpris Il t'a fait vivre Sors de guérison Même si tu es à un moment là Lui il sait que tu as vécu quelque chose En fait Il sait tout Il atteint Sa foi C'est un niveau Il dit Mais si tu meurs Lui il sait Il y a quelque chose Qui t'est arrivé Donc Il y a une guérison Qui t'est arrivé Tu vois non Donc souvent c'est ça Maintenant Maintenant Les émotions Les gens que tu ressens Les fardos Les gens que tu ressens C'est à cause De ton don de prophétie C'est ton don de prophétie Qui se manifeste comme ça Tu vois Parce que quand quelqu'un Doit rentrer dans la profondeur De l'intercession Dieu te fait rentrer Dans la profondeur De la compassion La vie d'intercession Qui n'est pas le fruit De la compassion Est faible Mais qu'il y a une grande compassion Parce que l'intercession C'est comme les entrailles Ça sort de tes entrailles La compassion Ça sort de tes entrailles Donc Le Seigneur maintenant Pour te faire Donne ta compassion Pour des gens Pour qui tu dois prier là Il te fait sentir Ce que les personnes sentent Ou il te fait sentir Ce que lui sent pour eux Pour que ta compassion Soit multipliée Et que ton intercession Soit améliorée Tu vois Donc c'est ton don de prophétie Qui fait ça Qui fait que tu ressens ça Maintenant Il y a dit tout à l'heure Que tu es un type de Prophète intercesseur Gardien Comme Ananias Je suis présent Ananias Par exprès Et ce type de prophète intercesseur C'est que quoi Dieu te donne Une position Pour maintenir les gens Dans un état Pour ne pas que Satan Vienne voler ce qu'ils ont Tu as dit quoi Dieu va te révéler des choses Sur les projets Que Satan veut faire Contre des personnes Et toi Tu empêches que ça arrive Donc tu les gardes Dans l'état Dans lequel ils sont Satan n'a plus le droit De venir les approcher A cause de toi Ta vie de prière Tu me suis Donc Souvent même Tu vas faire des songes Parce que si ça t'est déjà arrivé Ou Tu seras au milieu D'une réunion des sorciers Ils te verront Mais toi tu les verras Et puis sans téléparler Ils vont te dire A tel jour A telle date On va faire telle chose A telle personne Et puis ils parlent Et puis tu écoutes Tout ce qu'ils disent Mais ils ne te voient pas Maintenant quand ils rentrent Chez toi Tu fais Et puis tu détruis ça A ton réveil Tu vas t'utiliser comme ça Pour empêcher des choses D'arriver A des ministères A des hommes de Dieu A des gens que tu connais Et en te faisant Ressentir tes émotions Donc tu seras Comme un conservateur Vas-y Par rapport à ce que tu dis À un moment Je faisais beaucoup de rêves Beaucoup de 100 jours Par contre je faisais des choses Mais dans le physique Je ne faisais pas ça Mais dans le rêve Je me voyais Il y a des choses Que je fais dans le rêve Mais quand je suis dans le film Je dis Mais il y a un truc Qui ne va pas Pourquoi Il y a des choses J'arrive à faire Je prends un exemple Une fois j'ai rêvé comme ça C'est comme si j'étais à l'hôpital Et il y a une maman Qui avait accouché Elle avait son bébé Et apparemment L'enfant était mort Et la sage-femme Qui est rentrée Disait Bon Si c'est trop tard Moi je ne peux pas m'occuper De cette situation C'est trop tard Elle est partie Elle ne s'est même pas occupée Et je ne sais pas comment Je me suis retrouvée Dans la chambre Et je disais à cette maman Ne pleure pas Jésus-Christ est vivant Ce qu'il a fait à Lazare Il va faire ton bébé Prends ton bébé Le bébé même était Par terre Enroulé dans un linge Et la maman a pris son bébé Et le bébé a été ennué trois fois Et il était réveillé Il était réveillé Oui Et dans le son La maman tu le voyais Oui Tu échangais avec elle Oui Ok D'accord Il y a deux Expliquez ça Je sais que ce n'était pas un rêve C'était vraiment quelque chose Qui s'est passé Ça dit Il y a une femme Qui a perdu son enfant Et Dieu a envoyé Qu'on ne laisse pas lui Résister l'enfant Puis tu es revenu dans ton corps Ça arrive à beaucoup de gens À beaucoup d'enfants de Dieu Il y a une femme S'en-de-sant-cône Non Nous on est les sorciers des sorciers Les sorciers boivent le sang des hommes Nous on boit le sang de Dieu Ils mangent la chair de l'homme Nous on mange la chair de Dieu Donc nous on est les sorciers des sorciers C'est pas un des sorciers du corps là Quand ton esprit te fait sortir Il a fait ça à Ezekiel plusieurs fois Il dit L'esprit me saisit Il me transporta Il me transporta Et Ezekiel voyait des scènes Qui se passaient en réalité Mais son esprit avait été transporté Donc il peut arriver Que l'esprit te prenne Et t'emmène dans un lieu Pour poser un problème Dans le monde spirituel Parce que tout est spirituel à la base Tu vois Donc il y a des gens Qui se lèvent le matin Ils viennent à l'hôpital Et puis bon Ils sont guéris Ou des problèmes C'est ça Ça a disparu On dit non On dit bon C'est inexpliqué Il y a raison inexpliqué Et puis on te laisse Comme ça tu t'en vas Il n'y a rien qui est inexpliqué Il y a quelqu'un Qui est venu faire ça Tu vois Donc il y a cette explication Maintenant là Dieu te donne aussi Des choses que tu vas vivre Dans le futur Mais le rêve que tu as expliqué là Je pense que ça concerne le premier Mais il y a d'autres expériences Que tu vas avoir Où Dieu va te donner des choses Que tu vas vivre dans le futur Des expériences Avec des miracles Que tu vas vivre Pour te donner la foi Tu vois qu'Abraham Quand Dieu voulait lui parler De sa postérité Il lui a dit quoi Regarde Le ciel Il lui a montré une vision Et Abraham maintenant Devait s'appuyer sur la vision Qui contenait la parole de Dieu Pour être fortifié dans la foi Donc souvent Quand Dieu veut t'emmener quelque part Il te donne une vision Et la vision ça peut venir Pendant que tu dors C'est ce qu'on appelle songe Un songe c'est une vision Que tu ressors dans ton sommeil Tu vois Donc Dieu peut te montrer Les choses que tu vas faire Dans le futur Il y en a que vous allez vous voir Chasser des démons Guérir des malades Prêcher l'évangile à des gens Dieu peut te montrer Les choses que tu vas vivre Dans le futur Tu vois Donc voici les deux explications Ma seconde question Vraiment c'est par rapport Ça fait un moment que je suis Le CFC Et c'était suite à une prière Vraiment une soif Parce que je lisais la parole Mais en même temps Je priais dans mon coeur Je dis Seigneur Vraiment conduis-moi vers les personnes Qui aiment la parole Mais dans la profondeur Et j'ai prié comme ça Et c'est une soeur Qui est au Congo Qui avait posté un extrait Du frère Jacques Qui était en train de prier Pour les malades Et tout Et moi Dans ma vie Il y a beaucoup de choses Que j'avais remarqué Que je trimballais encore Et je suis allée voir Sur le site Je commençais à écouter Les enseignements Et un jour J'étais en train d'écouter Les enseignements Sur la guérison Et tout Je me suis en fait Endormie en écoutant L'enseignement Mais ce qui s'est passé C'est quand je me suis retrouvée Dans le lieu où Jacques Il prêchait la parole Et Dans le rêve encore Il me dit Pendant qu'il était en train De prier pour les malades De guérir Tout ça Et puis C'est comme si j'étais un peu Attire au troisième banc Il est venu Dans le rêve Et il m'a dit Ma soeur c'est fini Ne t'inquiète pas Dieu va faire Et pendant qu'il disait ça Je me suis retrouvée au sol Et avant que Je m'endorme En fait j'avais des palpitations Au niveau du coeur Et ça m'inquiète Bon J'étais un peu inquiète Je me demandais Qu'est-ce qui se passait Pourquoi j'avais des palpitations Comme ça Donc j'ai mis l'enseignement Pour écouter Et dans le rêve J'ai été guérie En fait je me suis réveillée J'étais guérie Et je me suis dit Mais Dieu utilise les enseignements Comment En fait je commençais A me poser la question Comment ça se fait que Dieu écoute des enseignements Et Dieu agit comme ça Et cela ne m'est pas arrivé Ni une seule fois Une autre fois En quoi j'ai écouté Un autre enseignement Pareil J'ai fait leçon Je me suis retrouvée A une retraite Par un Le frère Jacques Et je connais tous les noms Mais je ne connais pas Physiquement Donc il était avec Le frère Brice Et à la fin du programme Ils sont venus me voir Et là dans le reste Il y avait du monde Après ils ont dit On va à l'écart Donc on s'est mis à l'écart Je ne sais pas Tout d'un coup j'ai commencé A raconter ma vie A raconter vraiment Tout mon parcours Et ils ont commencé A prier pour moi Ils ont commencé A prier pour moi Ils ont commencé A prier pour moi Et puis je me suis réveillée Mais tout ça Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà En tout cas Je vais le partager Ce témoignage Ça va les encourager Mais en tout cas Le truc c'est que Tu ne laisses plus Dans les bouts C'est tard des mains Le sommeil profond Quand Dieu voulait donner Une femme à Adam Il a plongé Dans un profond sommeil Le mot hébreu C'est tard des mains Quand Dieu voulait donner La prophétie Concernant Israël Qui avait fait 400 ans En Egypte Abraham Il a plongé Dans un profond sommeil Le même mot c'est tard des mains Donc Il y a des sommeils Dans lesquels Dieu plonge l'homme Pour soit Lui donner des choses Ou soit faire sortir Des choses de lui Tu vois Donc Quand tu écoutes les enseignements En fait ce qu'il faut savoir C'est que La parole de Dieu Est puissante La parole de Dieu Est puissante Vous ne savez pas Ce qui vous arrive Vous êtes en train de vivre Une transfiguration là Maintenant Vous ne savez pas Une transfiguration La parole de Dieu Transfigure La Bible dit que Tout ce que Dieu a fait Il l'a fait par la parole Tu vois Donc Le cœur Avec tous les enseignements Il faut continuer C'est la disposition De ton cœur Qui dit comme ça Bien Des expériences Tu vois C'est la soif Que tu as De connaître Dieu Que tu mets dedans Ça fait que Dieu reprend tes besoins Donc Les rêves que tu fais Ce ne sont pas des rêves En fait Ce sont des réponses À certain problème Que tu as C'est tout C'est parce que Tu n'as pas la possibilité D'être en présentiel Dieu t'envoie Sans rêve Ça arrivait plein de fois Même la retraite passée J'avais tellement voulu être Et le frère Jacques dit On ne va pas mettre ça en ligne Mais J'ai tellement Je ne sais pas Beaucoup ont prié Mais moi j'ai prié J'ai dit T'as vu rien le gars J'ai écouté J'étais chez moi Mais j'étais là-bas J'ai vraiment suivi en ligne Parce que J'apprends beaucoup de choses J'apprends vraiment Et même Le fait que je sois là aussi J'ai dû vraiment prier Parce que Il y avait Parfois Il m'a une crainte Je ne sais pas Une peur Une angoisse Je vais dire Vis-à-vis de mon époux Pour dire des choses Simplement Comme ça Je vais la veiller C'est quelque chose Qui est simple Mais pour moi Ça me semblait Tellement compliqué Ça me semblait compliqué De lui dire ça Simplement Et j'ai dit Mais Seigneur Il y a des domaines Dans lesquels Je te demande des choses Je vois Tu me réponds Je lui ai J'ai demandé Je lui ai dit Mais pourquoi Dans cette situation Qui paraît si simple J'ai cette angoisse J'ai cette peur J'aimerais aller A cette A cette réunion Parce que je vous suis Également aussi Et j'ai vraiment prié J'ai dit Seigneur Si tu as quelque chose De prévu pour moi Là-bas Tu vas me répondre Tu vas parler Et j'ai prié Avec une soeur Qui est là Avec moi La soeur Lédia Et on a prié Et moi J'ai prié Et même En dialoguant Avec mon époux En fait C'est sorti Naturellement Et lui-même Il a dit Bah vas-y C'est la veiller Vas-y Si c'est pour prier Donc je me dis Deux fois Je me mène peur Alors qu'il n'y a pas lieu D'avoir peur Et je bénis Dieu Parce que je suis là Amen 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 Glorie à Jésus Amen Donc il reste deux questions Deux questions Donc il y a un moment Et puis il y a All break C'est ça Les deux dernières personnes Amen Le mystère Ok Ok Amen Amen Est-ce qu'il est permis A une personne A une âme De s'auto-délivrer Je réembobine C'est-à-dire On a le même père Amen Tu T'imposes la main Tu pries Et tu tombes Et tu entends Par ta même bouche Je sors Je sors Il y a le feu Dans le corps Je sors Et après Tu te mets debout Et tu dis Au nom de Jésus Je te lis les mains Et tu as les mains Qui se croisent Dans le dos Je te lis les pieds Et tu as les pieds Qui se croisent Et tu es figé Tu ne peux pas les détacher Et tu Tu entends Tu pries Tu as une vie de prière Vraiment Où il y a des heures Où l'esprit de Dieu Quelque fois tu mets le réveil Pour pouvoir te réveiller Et prier Ou quelque fois tu dis Bon je laisse Sûrement l'esprit de Dieu Va me réveiller Et effectivement Ça se passe L'heure Trois heures Ou cinq heures Ça te réveille Tu pries Et qu'une fois Quand tu pries Il arrive deux fois C'est comme une délivrance Et tu entends Il voit Tu dis Mais qui va me délivrer De ce corps Je soupire Qui va me délivrer De ce corps Je veux sortir De ce corps C'est comme si Il y a un esprit Qui souffre Qui veut partir Mais comme si On le tenait En captivité Parce que Ce qu'il doit faire Il n'a pas encore fini Je ne sais pas D'accord La première expérience Dont tu parles là C'est ton expérience Ou c'est quelqu'un Le tout C'est mon expérience Attends Ta propre expérience Oui Ok D'accord En fait Les interactions Entre les démons Et les êtres humains Sont de trois autres Il y a la possession Qui est le fait Qu'un démon Habite l'esprit D'un homme Et à partir de là Il contrôle L'âme Et le corps De cet homme Ça c'est la possession La seconde Ce sont les oppressions Les oppressions Le démon n'habite pas A l'intérieur Mais il se place Sur le corps De la personne Pour donner une maladie Pour créer un problème De santé Comme l'apôtre Paul Qui a dit Qu'il avait Un déchat dans sa chair Qu'il y avait Un ange de Satan Qui était là Pour le souffler Bon Il n'y a plus De théorie ici C'est quoi Les chats Et tout ça Mais une chose Est sûre Paul a précisé Qu'il y avait Un ange de Satan Qui faisait le travail Donc il était oppressé Mais il n'était pas possédé Parce que les gens Pointent à dire Mais Paul Mais il n'était pas possédé Non 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 C'était une oppression Le démon n'habitait pas En lui Le démon ne peut pas Habiter dans quelqu'un Qui a le Saint-Esprit Je vais expliquer ça Tout à l'heure Maintenant La troisième chose C'est l'influence L'influence C'est que le démon Maintenant joue Suis ta mentalité Ton système de pensée Et il te pousse A faire des choix Et il a dit des choses Comme Pierre Qui a dit à Jésus Que tu ne mourras pas Jésus a dit Arrête de mourir Satan C'est pas que Pierre T'es possédé Mais il était influencé Par Satan Donc il y a trois types Il y a la possession L'oppression Et l'influence Tu vois Maintenant Quelqu'un qui est né de nouveau Il a le Saint-Esprit Qui habite dans son esprit Et la Bible dit Que le Saint-Esprit En fait L'un des éléments Qui symbolise l'esprit C'est l'eau Il s'appelle Le fleuve d'eau vive Et Jésus a dit Dans Matthieu 12 Lorsqu'un démon Est chassé d'un corps Il cherche de repos Dans les lieux arides Arides veut dire sans eau Donc les lieux sans eau Ce sont les lieux De repos pour les démons Ça veut dire que les lieux Avec eau sont Et les lieux de tourment Pour les démons Et le Saint-Esprit Étant l'eau vive Quand le Saint-Esprit Est là Les démons sont tourmentés Donc un démon Ne peut pas être là Où le Saint-Esprit est Ce n'est pas possible Il sera tourmenté Parce que Son lieu de repos C'est les lieux sans eau Les lieux arides Donc être chrétien Ne peut pas être possédé Il n'y a pas d'amitié Ton corps Des problèmes citoyens Dans ton âme Donc on va parler tout à l'heure Des blessés de l'âme Mais qui viennent des démons Et les démons en fait Quand ils agissent maintenant Dans ton âme Ils créent des systèmes de pensée Où ils mettent en place Des péchés Qui font que Parce que tu ne te réponds pas Ils ont le droit de rester Donc il y a certaines Rancœurs Que certains chrétiens ont Qui font que Les démons continuent De les oppressés Donc c'est là Maintenant dans ce cadre là Parce que tu es oppressé Quand on dit Autodélivrance C'est quoi ? Tant que tu expliques Tu comprends ton expérience Tu as une autorité Parce que le Saint-Esprit habite en toi Mais il y a quelque chose Que le démon a en toi Dans ton âme Qui pète une blessure Une rancœur Quelque chose que tu as gardé Un péché que tu as laissé Tu as laissé là Que tu ne t'es pas répandu vraiment Et ces démons Utilises ça Pour t'oppresser Donc dans ce sens là Tu peux faire la délivrance Dans ce contexte Si tu te réponds vraiment De tout ton cœur Et que tu commandes à l'Esprit De dégager de ta vie Il va partir Tu vois Il va partir Maintenant les manifestations À côté à côté Bon ça c'est autre chose Mais l'Esprit n'a plus Le droit de t'oppresser Si tu te réponds vraiment Et tu as conseillé De ton autorité Que tu es en Christ Maintenant quelqu'un Qui a procédé dans l'Esprit Même habité par un démon Il ne peut pas se délivrer Il n'a pas le Saint-Esprit Ce n'est pas le droit de Dieu Qu'on chasse les démons Ce n'est pas l'Esprit de Dieu Qu'on chasse les démons Donc pour chasser un démon Il faut avoir le Saint-Esprit Mais si ton esprit Même est déjà contrôlé Par un démon Tu ne peux pas te délivrer Est-ce qu'on me suit C'est quel esprit C'est incompréhensif Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit Ne peut pas chasser un démon C'est impossible C'est le Saint-Esprit Qui donne l'autorité Sur les démons Maintenant Un chrétien n'est pas possédé Souvent c'est le langage Qu'on utilise Qui fait que Tu ne peux pas Tu ne peux pas te posséder Un chrétien ne peut pas C'est impossible Mais tu peux être oppressé Dans ton corps Et dans ton âme En fonction des choses Que tu pratiques Et maintenant Le Seigneur Par sa grâce Il peut T'inspirer De faire certaines prières Quand tu t'es vraiment répandu Qui vont faire que Ces esprits vont partir Ils vont quitter ta vie Tu vois Et les démons Peuvent represser aussi En mettant des objets Spiritus sur les gens Il y a un gars Un frère là Pour qui il a prié aux Etats-Unis On a prié pour lui On a chassé le démon Le démon est parti Je sais que le démon est parti Mais le gars Il a touche mal à la tête Parce que le démon Causait des maux de tête Comment tu as mal à la tête On a prié Le démon est parti Il dit Il a toujours mal à la tête Il a demandé au Seigneur Qu'est-ce qu'il a Et puis il a eu une vision Je voyais Combien d'objets On avait mis sur sa tête Les gens m'ont dit C'est pas un démon C'est pour ça Quand tu chasses Ça va pas C'est un objet spirituel Que le démon a mis sur sa tête Et j'ai dit Au nom de Jésus Je te brise toi l'objet Il a crié Et puis j'ai eu le mal Il a été parti Il a dit Ah ouais Il savait pas ça Que les gens mettent Des gadgets Des gadgets Comme ça dit Les gens dans le monde spirituel Et dans le monde spirituel Tu n'es pas précis en fait Tu n'as pas le résultat Parce que c'est pas un démon C'est un gadget Tu vois Donc souvent il y a ça aussi Qui peut être manifesté Devant la repression Maintenant Les manifestations Souvent là Ça peut être simplement La conséquence de l'ignorance Le démon sait Qu'il y a une ignorance en toi Il sait que tu es ignorant D'une vérité Il sait que tu peux pas te procéder Donc pour t'encourager Au courant de ça Il t'influence Maintenant Il influence tes pensées Pendant qu'il est entre les parties Il s'ouvre dans ton oreille Et puis tu as l'impression C'est toi qui penses à ça Les démon sont des menteurs Satan s'appelle Le père du mensonge Amen Mais il y a un fait C'est que Quand J'ai commencé à vivre cela Moi dans ma prière J'ai demandé au Seigneur Mais comment faire Pour que Cet esprit Vraiment Mélique C'était ma prière quotidienne Et un jour L'Esprit de Dieu me dit Lise la parole Lise la parole Donc du coup je me suis dit Ah d'accord Donc je me suis fait un planning Je me suis ordonné Une heure Le matin Une heure Entre midi et deux Et une heure le soir Avant de dormir Tu lis seulement la parole Voilà la parole Donc j'ai fait ça pendant au moins Un mois, deux mois, trois mois Et un jour J'ai une vision claire Où je vois un homme Qui est debout Et c'est comme quand Il y a une éruption volcanique Et que quelqu'un C'est comme une personne Qu'une bombe a explosé sur elle Qui est cramée carrément De la tête au pied Qui a des blessures Et les blessures suites Et il était arrêté là Et c'est comme L'Esprit de Dieu me disait Quand tu lis la parole Regarde comment c'est Donc je dis Ah Donc quand je lis la parole C'est comme ça Les deux mots sont tués Mais dans ce cas Je vais accéder Donc du coup Ah je ne les ai pas fait cadeau Donc je suis rentrée là-dedans C'était H24 Et je commençais Et c'est ça qui m'a motivée A lire la Bible A lire, à lire, à lire Et je commençais Ça a créé une autre chose Ça m'a donné Ça a ouvert une autre porte Où je commençais à méditer Et quelquefois Je suis là en faisant la cuisine Je commence à écrire À faire des explications Sur des messages Je les enregistre Et ça a boosté ma vie de prier Amen Donc ça fait qu'au jour d'aujourd'hui Ces trucs là Ça ne se manifeste plus Mais c'est longtemps Et je voulais comprendre Je pose la question Est-ce qu'une personne peut ordonner Soit même tu mets ta tête Au nom de Jésus Je t'ordonne ça Et tu entends Oui je sens Je sens Il y a le feu J'ai dit Mais ça c'est bizarre C'est bizarre Je ne pourrais pas croire C'est ça Comment passer en fait Non en fait C'est ce qu'il a dit là Les démons manipulent Parce qu'en fait Il voulait te Même s'il s'en va là Satan c'est le père du mensonge Le démon c'est qu'il est en train de partir De ta vie Sûrement qu'il était rattaché A quelque chose dans ton âme en fait Dont tu t'es répandie Tu vois Une blessure Maintenant L'oppression qu'il avait L'emprise qu'il avait sur ton âme Est-ce qu'il était libéré De partir Maintenant il voulait semer une force d'option Avant de partir Tu vois Il voulait semer le mensonge Dans ton cœur avant de partir Donc c'est ça en fait Satan le père du mensonge Ce n'est pas toutes les voix Que tu entends Qui viennent de Dieu Ce n'est pas toutes les impressions Même les émotions que tu as Qui viennent du Saint-Esprit Il y a plein qui viennent de Satan C'est la parole de Dieu Qui donne le discernement Qu'est-ce qui vient de Dieu Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu C'est pour ça que le Seigneur t'a amené Il t'a poussé à lire les Écritures Et il a donné un témoignage Pour tout le monde ici Il a donné un témoignage Il y a des églises où tu vas On dit Quand tu finis tes réponses Tu dois passer par la délivrance C'est quoi la délivrance Jésus a dit à ses disciples Vous êtes pris à cause de la parole Que dont je vous ai annoncé Les apôtres Est-ce qu'on a vu Jésus chasser les démons Vous avez la Bible On dit Jésus chassa les démons de Pierre Il chassa les démons de Judas Jésus les a délivrés par l'enseignement En les enseignant Ils ont été délivrés Et ça c'est la meilleure délivrance Parce que Le demain s'en va Mais tu gardes quelque chose À la fin Tu gardes une connaissance Que tu peux pratiquer Par contre quand tu dis Sors, sors, sors là Le demain s'en va Mais t'es là comme ça T'es juste là T'es vide Il n'y a pas de parole Donc On peut être délivré par la parole Dernière question Ouais c'est toi qu'elle avait Qu'elle avait la main Bon, all right Toi on a un simple On va prendre la série On va prendre la série Bonjour Bonjour Alors Ma question c'est J'ai été baptisée il y a une semaine Tout récemment Donc je débute dans mon parcours Avec le Seigneur Et j'ai vécu une expérience Merci J'ai vécu une expérience Pendant ce baptême Et je voulais avoir une réponse C'est que Donc Francesca Qui t'a baptisé ? Qui t'a baptisé ? Voilà Elle m'a expliqué quelque chose avant Elle me disait qu'il faut Il faut avoir le sang Et l'eau Pour être Pour avoir le Saint-Esprit en fait Et quand elle m'a mis la tête sous l'eau J'ai eu un goût de sang dans la bouche Je ne me suis pas blessée Je ne me suis pas mordu Et j'ai eu un petit filet Un goût de sang Qui a duré quelques minutes dans ma bouche Et je voulais savoir Si quelqu'un avait déjà eu une expérience comme ça Qui a déjà eu une expérience comme ça ? Personne hein ? En tout cas Personne ici a eu une expérience comme ça Ton expérience est unique Mais ce n'est pas anti-public Non il n'y a pas dit que ce n'est pas anti-public Ce n'est pas anti-christique Ce n'est pas anti-christique Ton expérience c'est normal C'est bien Jésus a dit Celui qui ne boit pas mon sang Ne peut pas avoir la vie éternelle Celui qui ne mange pas ma chair Ne boit pas mon sang Donc on peut Ça peut être littéral C'est spirituel oui Mais ça peut être littéral aussi Tu vois Donc Dieu te donnait un signe en fait Qu'il t'a pris vraiment dans sa famille Tu as reçu la vie éternelle Ne doute jamais de ça Tu es né de nouveau Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi Ne doute pas de ça Parce que certains se battent avec ça C'est l'une des choses qu'il veut utiliser Pour t'emmener de la foi Tu te donnes le doute que tu es vraiment né de nouveau Est-ce que vraiment c'est vrai dans cette histoire ? Est-ce que vraiment je suis vraiment né de nouveau ? C'est ce que j'ai dit c'est que c'est vrai En fait ce qui s'est passé c'est que je doutais avant Et donc j'ai eu ce signe là Ce signe là c'est ça Donc du coup là j'ai plus de doute finalement C'est ça Comme s'il voulait répondre à ma question Il a répondu à ma question Dieu t'a donné ce signe en fait Pour tuer ce doute là Parce que ça t'allait prendre ça pour t'oppresser Il allait ramener en fait la pensée à chaque fois Est-ce que tu es vraiment né de nouveau Et ça allait te décourager C'est pour ça que tu as vécu l'expérience C'est pour tuer ce doute une fois pour toutes Tu vois Donc tu es vraiment au fond de Dieu N'aie pas peur Il t'a lavé de tes péchés Donc Je pense qu'on a fini Pour les questions On va faire la pause non ? Et puis après on va Un quantique Ok Donc on va prier avant qu'il laisse le micro On va prier On va venir donner ce sujet de prière Tu vas dire au Seigneur Que tu veux garder sa parole Il a dit dans le livre de Deuteronome Ces paroles que je vous donne aujourd'hui seront dans votre coeur Quand je nous donne sa parole Ce n'est pas pour qu'on met ça dans nos cahiers Dans nos téléphones C'est pour qu'on la met dans nos coeurs Vous avez remarqué Quand on échangé tout à l'heure Toutes les réponses auxquelles j'ai données Je n'avais aucune note Parce que la parole Je suis devenu un avec la parole Donc c'est à ce niveau là Que le Seigneur veut qu'on aille Que la parole devienne hostile de vie Et quand ça commence On n'a pas besoin de regarder quelque chose Pour se rappeler Parce qu'on vit ça Donc c'est la prière que tu vas faire Tu vas dire Seigneur Je veux que sa parole demeure en moi Que elle s'imprime sur la table de mon coeur Que elle porte du fruit Prions Père nous te rendons grâce Merci Père pour tous ces éclairages Ces éclaircissements que tu nous as donnés Par ta parole Nous te bénissons